Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Qu'est-ce qui vous arrive encore, Angel ? J'aimerais bien un petit peu de calme. Oh, ben vous m'avez fait peur, M. Stanislas, mais j'avais pas vu que vous étiez là. Bon, qu'est-ce qui vous arrive ? Vous avez mauvaise mine, hein ? Je vous assure, vous êtes tout vert. J'ai fait un masque au concombre et à l'avocat pour gommer ma fatigue. Bon, vous vous foutez du concombre sur la coine, vous ? Enfin, moi le concombre, ben je le bouffe, je me le mets pas en pommade. Bon, et où c'est que vous avez encore été acheter ça ? Je l'ai préparé avec un avocat qui était dans le frigo. Hein ? Hein ? Dans mon frigo ? Non mais faut pas vous gêner. Mais enfin, l'avocat, moi je l'avais prévu en entrée pour le repas. Hein ? Bon, remarquez. On va peut-être le récupérer une fois que vous aurez fini. Ça me fera un guamacol. Oh, n'importe quoi. Oh, pas gâché, hein ? C'est pas un guamacol, c'est un guacamole, Angel. Et puis retournez dans votre cuisine, je voudrais me relaxer en silence. Oh, ben cool, vous avez attendu comme un string. Alors, de la part, c'est pas un string, c'est un string, Angel. Et puis retournez dans votre cuisine avant que je ne sois vraiment tendu. Eh ben, pas avant d'avoir retrouvé Marie-Antoinette. Quelle salopie, celle-là ! Et qu'est-ce qu'elle a fait de si grave ? Si je la chauffe, tu lui tords le coup. Elle a bouffé tout le jambeau, je vais sortir du frigo. Sa petite chambre. Mignon, minou, minou. Viens voir ta tâche, elle. Viens qu'elle ne soit pas de goûter à mon torchon. Non, elle n'est pas là. Les portes étaient fermées, je ne vois vraiment pas comment l'arrêter pour s'introduire ici. Alors, retournez dans votre cuisine et allez donc voir si j'y suis d'abord. Oh là là, il m'a fait croire, non ? Eh ! Oh, vous êtes drôles, vous ? Mais vous n'y serez pas puisque vous êtes là. Oh là là ! Ah, vous m'épuisez, Angel. Vous m'entendez, vous m'épuisez. Ben, il ne faut pas grand-chose pour vous fatiguer, hein ? La journée commence à peine et puis vous êtes déjà épuisé. Bon, je retombe dans ma cuisine, hein ? Mais si jamais je chope Marie-Antoinette, je vous préviens, elle a passé un sale quart d'heure. Je vous préviens, Angela, que si vous touchez un poil de ma chatte, eh ben, vous aurez affaire à moi. Oh, un accident, c'est si vite arrivé. Eh ben, qui te me fait engueuler ? J'y gouillerais bien les deux, moi. Marie-Antoinette et son pote puis 16. Oh non, mais quelle idée de donner des noms pareils à des chats. Marquez, vous pourrez peut-être les décapoter comme les originaux. Oh, d'abord, on ne dit pas décapoter, on dit décapité, Angel. Donc, vous voulez, ben, de toute façon, ce n'est pas deux chats qui vont faire la loi ici. Alors, à bon étendeur, salut. Entendeur. Je m'en fous. Ben voilà, moi qui voulais passer un bon moment de détente, eh ben, c'est complètement loupé. Ah, bonjour, Stan. Ah, mon dieu, dieu. Les gentils, moi, je sors de la douche, on verra tout à l'heure pour le bisou. Dis-moi, tu m'as l'air contrarié, toi, non ? Eh ben, Angel, qui me gâche mon moment de relaxation. Pire, qui veut faire la peau à nos deux bébés, et puis toi qui ne veux pas me faire un puteux, ben, la journée s'annonce mal, moi, je te le dis. Qu'est-ce que tu veux qu'il nous arrive ? Le ciel ne va pas nous tomber sur la tête. Laisse ta superstition de côté, tout va bien. Non, mais je le sais et je le sens. Et je ne me trompe jamais, d'abord. Bon, si tu allais te changer, déjà. Tiens, au fait, j'ai reçu une nouvelle réponse concernant l'annonce. Je te rappelle quand même qu'Angèle nous quitte à la fin du mois. Eh bien, tant mieux. Je ne la supporte plus. Elle me stresse, mais elle me stresse. Oui, je sais, mais je comprends que moi, je la connais depuis que je suis née. Mes parents l'ont engagée à ma naissance. Je l'aime bien, moi, Angèle. Elle est ma bonne fée. Elle fait beaucoup de bruit, certes, mais elle est bien gentille. Non seulement, elle fait beaucoup de bruit, mais elle casse beaucoup aussi. Et qui a pu y entendre les savoirs, c'est chômeur. Je te préviens, monsieur Pierre Donatien, que si elle fait du mal à nous te protéger, je ne réponds plus de rien. Voilà, voilà, je m'énerve et puis je vais avoir encore le teint tout brouillé. Bon, écoute, va te changer, déjà. Essaye de mettre une tenue un peu plus... Enfin, moins voyante, si tu vois ce que je veux dire. T'as honte de moi, c'est ça ? Non, mais pour recevoir les deux candidates, j'aimerais que tu mettes une tenue... Enfin, moins colorée, quoi. Si, c'est ça. T'as honte de moi. Va te laver. T'as le concombre qui dégouline, c'est répugnant. Mais je mets quoi, moi ? Je mets quoi, moi ? Un avis de croque-mort comme toi ? Mais j'ai une impulse, on vient l'affaire. Mais surtout, tu évites le rose. Oh, mais je suis stressé. Mais moi que je suis stressé, j'ai tous mes chagrins qui se referment. T'es foqué de moi. Allez, fil, on met son engin. Oui, viens, flamène tuiche. T'es foqué de moi avec ma superstition. Va te changer. Mais je savais qu'on allait faire un jeu de l'eau tripe. Angèle, vous pouvez venir, s'il vous plaît ? Ah, bonjour, monsieur. Bonjour, Angèle. Vous êtes tout beau. Vous allez à l'enterrement. Je ne suis pas croque-bord et je ne suis pas non plus habillé pour aller à l'enterrement. Je suis juste habillé pour recevoir les deux candidates pour votre remplacement, Angèle. Oh, ben, il va être temps, monsieur. Parce que moi, dans un mois, je serai partie. Je serai dans le sud avec ma petite Laura. Oui. Ah, oui. Oh, ça va me faire drôle de quitter Paris et de vous laisser, monsieur. C'est comme ça, Angèle. Dire, je vous ai vu naître. Je vous ai donné le biberon. Eh, j'ai changé vos couches, mon cher. Eh, j'en ai passé du temps à vous faire sauter sur mes genoux, hein. A-da-da sur mon pitet quand il faut trouver... Eh, vous vous souvenez ? J'ai grandi, Angèle. Alors, on oublie tout ça, maintenant. Bon, je vais dans mon bureau. Quand les deux candidats arrivent, vous les accueillez et vous venez me chercher, d'accord ? Bon, d'accord, d'accord. Comptez sur moi, doudou. Mais arrêtez avec ce surnom grotesque. Je n'ai plus cinq ans. Oh, monsieur, on peut plus plaisanter. Et maintenant ? Ben, faites gaffe, hein. Vous allez devenir aussi coincés que votre père, hein. Il faudra qu'il n'est pas tombé dans la marmite à rigolade quand il est né, celui-là, hein. Ou alors, il a peut-être une déformation de la mâchoire. Ah, eh ? Oh, il ressemble à... Comment ils disent déjà les jeunes, dans le machin rond, là ? Il ressemble à... Ah oui, un smilet, c'est ça. Un smilet, mais avec la bouche à l'envers. Un smilet, Angèle, on dit smilet. Oui, c'est vrai que père est assez réservé et montre rarement ses sentiments. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Son vent lui oblige. Oh, eh, c'est pas parce qu'il est contre qu'il doit toujours faire la gueule, hein. Bon, 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 les piloguets sont mon père, Angèle. Euh, non, non, bon, vous avez raison. On va faire piloguer, comme vous dites. Allez, ben, je vous appelle et que les deux personnes sont là. Allez, bien. Portez sur vous. Ah, si ! Une dernière chose, monsieur. Je vous arrive en plein. Ah, ben, je sais. Je sais ce que vous allez me dire. Vous allez me dire que vous avez encore cassé de la vaisselle. Je sais, j'étais juste à côté. J'ai tout entendu, hein. C'est pas grave, c'est jamais que le troisième service en six mois, c'est ça ? Ah, ben, non, c'était pas au sujet de la vaisselle, hein. Oh, non, vous êtes bien habitués, maintenant. Ah, non, non, c'est au sujet des deux chats de monsieur Stanislas. Oui. Marie-Antoinette et Louis XVI. Va falloir faire quelque chose. Si vous voulez pas les retrouver en ragoût un de ces soirs dans votre assiette. Je les supporte plus, ces deux-là. Ils pissent partout. Ils sont voleurs et puis ils me font des trous plein de jardins. Faut pas bien. Ça va mal se terminer entre eux et moi, hein. Faut pas. Stan, il tient plus que tout. Alors, je vous en prie, faites un effort, Angèle. Je veux bien faire un effort. Bon. Mais il faut aussi qu'ils y mettent à la bonne volonté, hein. Ben, vous savez quoi ? J'aurai une conversation avec eux. Je vous le promets, hein. Eh ben, fais vite, parce qu'ils vont pas te venir à finir en riais. Oh. Oh, et puis, zut. Je vais me prendre un petit remontant. Moi, j'ai bien mérite, hein. Marre. Hum. Voilà. On fait le niveau. On fait le niveau. On est connu. Ça se bien rapporte. On est connu. Ça marche bien. Oh là là. Voilà, 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 voilà. J'arrive. C'est sûrement les personnes pour l'annonce. Salut ! Marie, Myriam, mais qu'est-ce que vous foutez là ? Ah ben, ça va, qu'est-ce que ta joie de nous voir, hein. Ouais, une petite visite de copine, quoi. Ouais, copine ? Ouais. Ben, vous avez la mémoire courte, vous, hein. J'ai pas oublié que vous m'avez piqué du fric il y a six mois. Je suis pas copine avec des voleuses, moi. Ouais, tranquille, il y a prescription, on était fauchée. On a juste emprunté, hein. Ah ouais ? Eh ben, emprunté, mais pas rendu. Dégagez, je veux pas vous voir. Oh là là, mais qu'est-ce que tes ronchons ? C'est ton départ qui te travaille comme ça, oh. Ben, je vois que les nouvelles vont vite. Eh ben, ouais, radio HLM. Tout se sait. Eh ben, ils ont trouvé quelqu'un pour te remplacer. Ben non, pas encore. Tu veux dire que le poste est libre, alors ? Ah ben, moi, je vais me présenter, hein. Ah non, 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 mais ils veulent embaucher deux femmes et non pas une, hein. Ben, il y a deux nanas qui devaient venir. Ben, je croyais que c'était elle, justement. Tu veux dire qu'il y a deux places à prendre ? Ben ouais, pourquoi ? Elle demande pourquoi. Non mais, Bécasse, va. Je te rappelle que Myriam et moi, on est au chômage, hein, depuis que l'usine allait fermer. Ben, bingo, Mimi, c'est pour nous, hein. Ah ouais, carrément, quoi. Eh, tu sais quoi, va aller chercher. On va se présenter. Ah ouais ? Habillée comme ça ? Non, mais aucune chance. Mais vous avez passé la nuit dans une poubelle, ou quoi ? Oh là là. De toute façon, vous êtes pas du tout dans le style de la maison. Ah non, mais attends, là. On faisait notre jogging dans le bois, là. Eh oui. Mais on s'en fout de la tenue, hein. C'est pas ça qui compte, hein. Exactement, hein. Ben ouais, on dirait deux clodos, là. Alors le son, il va nous faire un infractus du cœur. Oh ! Eh, Romain, t'as raison, quand même. Eh, tu sais quoi ? On va aller changer. On va aller se faire toute belle-honneur bien, d'accord ? Ah tiens. Alors, tu sais, eh ben, tu préviens tes bosses qu'on est intéressés pour le poste et qu'on va venir se présenter, d'accord ? Je préviens personne. Bon, je vais vous donner leur adresse mail, vous leur écrivez et puis vous verrez bien. Je vais vous démerder. Allez donc, t'es pas cool, Angèle, hein. Oh, ben, ouais, tu pourrais au moins nous pistonner, hein, en souvenir des beaux moments qu'on a passés ensemble, quoi. Oh, non, ça, c'était avant. Oh, là, là. Rantinière. Mais c'est pas grave, on va les embobiner, tu vas voir. Parce que Myriam et moi, eh ben, on a fait du théâtre. Ah, oui. Alors, jouer la comédie, ça nous connaît, hein. Carrément, ouais, ouais, ouais. Sauf que ça remonte quand même un petit peu parce que c'était en primaire. Ouais, mais Mimi, c'est comme ta première nuit d'amour. Ça s'oublie pas. Ah, oui. Ah, oui. Sauf que moi, j'ai peut-être un petit peu oublié ma première nuit d'amour. Je sais-tu, c'est quoi ? Ah, ben, j'avais tellement picolé avant, j'avais plus aucun souvenir. Ben, ouais, je m'en rappelle de cette soirée. Tu sortais avec... Ah, je sais plus. Comment il s'appelait déjà, là ? Oh, qu'est-ce qu'il était moche. C'est con. Oh, il était con en plus. Oh, ben, la pâte, hein. Ben, moi, c'est vrai, c'est complètement torsier. Oh, qu'est-ce pas ? Oh, ça va. Vous avez fini, oui, de vous chamoyer, vous deux ? Oh. Oh, voilà. Je vous donne leur adresse mail pour leur écriver un message et puis vous verrez bien. OK ? Mais attention, hein, vous faites gaffe à ce que vous disiez. On se connaît pas, OK ? Eh ben, on va assurer comme des bêtes. J'ai verra. Allez, viens, Marie, on va aller se mettre sur notre 64. Ben, c'est pas 31 qu'on dit, hein ? Mais comme on est deux, ça fait 64, non ? Ah, ben, ouais. Oh, là, là, les jeunes la sont entendues. Allez, Ouse du Ballet. Bon, ben, merci pour le tuyau, merci pour les puissons, bisous, bisous, bisous. Mais enfin, 31 et 31. Pas chez moi, ça fait 63, non ? Bon, ben, 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 bunaise, mais pourquoi je leur ai dit que le poste était libre ? Bon, de toute façon, elles vont se faire chuter, c'est sûr. Voilà, 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 j'arrive. Bonjour, on vient pour l'avance. Bonjour. Euh, ben, vous êtes des... On rentrait quand même. Bonjour, madame, je m'appelle Antoine. Et moi, c'est Paul. Eh ben, bonjour. Enchantée. Moi, c'est Angers, je suis l'intendant de M. de Grand Maison. Bon, ben, installez-vous, je vous en prie. Je vais le chercher. Bien sûr. Allez-y, je vous en prie. Oh ! Eh, on est tombés chez tes bourges, là ! T'as vu la baraque ? Et la déco, toi ? Ouais, ben, perso, j'aime toi. Attends, c'est trop chargé. Oh là 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 ! Ah ben, c'est sûr que par rapport à chez nous, ça change. Parce qu'à part une table, deux chaises, un matelas et un frégo, on a vite fait le tour. Et tout ça dans votre 5 mètres carrés. On a l'essentiel, Antoine. C'est le principal. Ah ben, c'est sûr que pour le superflu, on repassera. Voilà, déco, je m'en fous. Perso, c'est les pâtes matin, midi et soir que je ne supporte plus. Enfin, moi, ce qui m'inquiète, c'était marqué pour deux femmes dans l'annonce. De toute façon, il faut que ça marche. Et de vous les met à la rue à la fin du mois. C'est vrai. Té Cuistot et moi, jardinier et bons bricoleurs, on correspond exactement à ce qu'ils recherchent. Voilà. Monsieur Pierre de Grandmaison, monsieur Pierre Donatien de Grandmaison, Harry. Ah, bien. Bon, par contre, moi, il faut que je vous laisse. Excusez-moi, mais je retourne dans la cuisine parce que j'ai peur que Louis et Marie-Antoinette fassent des bêtises. Tiens, apparemment, ils ont deux enfants. Et moi, j'espère qu'il n'y a pas de chat parce que je suis allergique aux poils. On n'en est pas encore là, Antoine. Il faut d'abord se faire embaucher. C'est vrai. Bonjour, excusez-moi, messieurs. Bonjour, monsieur. C'est moi qui vous ai envoyé un mail. Enchanté, messieurs, mais je crois qu'il va y avoir un petit problème. J'avais bien mentionné sur l'annonce que je recherchais deux femmes et nos deux hommes. Oui, mais regardez nos CV, les correspondances que vous recherchez. Et ça, je t'en doute pas, mais je vous répète que ça ne va pas être possible. Et on peut savoir pourquoi si ce n'est pas trop indiscret ? C'est-à-dire que je vis ici avec un... Si bon, je suis prête. Je dérange, peut-être je peux savoir qui sont ces hommes. Je ne dérange pas, voyons. Ces deux hommes prenaient congé, justement. Je leur expliquais que nous recherchions deux femmes et nos deux hommes. Ah oui, oui. Moi, je ne veux pas d'hommes ici. Il est hors de question de faire rentrer un loup dans la bergerie. Ah, mais vous inquiétez pas, on n'est pas... Ah non, nous, on n'est pas... Oui, alors là... Excusez-moi, on dit ça, on dit ça, et puis un jour... Ah, ben pas moi, en tout cas. Ah, non, moi non plus. Mais je pense qu'on s'est tout dit. Désolé, monsieur. Mais alors, Marie-Antoinette et Louis, vous les avez adoptés, alors, parce que tous les deux, ensemble, là, vous ne pouvez pas... Vous voyez bien ce que je veux dire, non ? On me les a donnés. Donnés ? Hein ? Oui. Oui, c'est vrai, ils n'ont pas de pédigrés, mais on les aime bien quand même, nos deux bébés, hein ? De pédigrés ? Attendez, là, on pourrait vous parler de chiens. Non, ce sont des chats. Ah, des chats. Oui. Ah, mais nous, on a cru que c'était des... Je t'ai dit quoi ? Ils ont cru qu'on avait des enfants. Ah, put ! Ah, j'avais de la vie. Ah, très peu pour moi. Ah, les nausées, les bergetures, l'allaitement... Non, mais messieurs, au revoir. C'est quand même pour l'accueil. Bonne journée. Au revoir. Au revoir, messieurs. J'attends des explications, du tout. On avait dit deux femmes et pas deux hommes. J'arrive à l'improviste et je te trouve avec qui avec deux hommes ? Si tu me trompes, je préfère que tu me le dises tout de suite, hein. Je vais beaucoup souffrir. Je vais pleurer. Je ne mangerai plus. Je vais... Bon, stand, ça suffit maintenant. Ces deux hommes, je ne les connais pas. Ils cherchaient du boulot, ils ont tenté leur chance, c'est tout. Mais enfin, voyons, tu sais bien que je n'aime que toi. Mais oui, grand bêtard. Allez, viens dans mes bras. Excusez-moi, je ne voulais pas déranger. Pas de mal, Angèle, il n'y a pas de mal. Mais bon, surtout, j'ai l'habitude, je suis habillé. Vous pouvez continuer. C'est vrai que ce n'est pas comme si c'était vos parents, ça serait une autre histoire, monsieur. Vous ne l'avez toujours pas dit ? Mais non, Angèle, je ne peux pas leur dire qu'ils me couperaient l'air. Ils couperaient quoi, tu me dis ? Mais vite ! Ils me couperaient l'air, vive ! Pas, pas, ça va. J'ai un travail qui me permet de plutôt bien gagner ma vie, mais pas assez pour entretenir cette grande bâtisse. Et je ne me vois pas quitter ce magnifique hôtel particulier pour un deux pièces. Ils pensent que j'habite ici avec un ami et j'entends bien que ça reste ainsi. Du coup, je me suis inventé une petite amie. Et il n'y a que vous à être au courant, Angèle, et je compte sur votre discrétion. Oh, ben enfin, bon tu sais, mouche cousue ! Vous en m'avez connaissé ! Oh, je n'ai jamais capté, hein ! Il y a bien votre père qui me pose des questions quand il vient ici. Mais bon, vous connaissez, je suis muette comme une tarte. C'est pas plutôt une carte qu'on dit Angèle ? Mouette, muette. De toute façon, ce n'est pas un bavard non plus, une tarte, hein ! C'est vrai. Tiens, encore une réponse concernant l'annonce ? Et cette fois-ci, ce sont deux femmes. Elles demandent si elles peuvent passer dans la matinée. Bien sûr, on a réservé la journée pour cela, non ? Je leur réponds tout de suite et je file dans mon bureau et j'ai une multitude de coups de fil à passer. Oui, et puis moi, je vais aller faire du tri dans ma garde-robe. Et c'est vrai que vous en avez une sacrée collection de robes ? Dès quoi ? Je n'ai pas le droit d'aimer les robes, peut-être ? Mais si. Surtout, tu es magnifique en robes, on dirait Monica Bellucci ! Grand fou, il n'y a que toi qui as le droit de me voir dedans. Eh bien, ça ne doit pas joindre coup d'œil. Point que, je me demande si vous mieux pu... Alors vous, on ne vous a rien demandé d'abord. Viens, maudit doux, qu'on va aller dans la chambre et puis on va laisser Angel faire ce ménage. On a payé pour cela, non ? Oui, reste cool, Stan, quand même. Tiens. Encore une réponse. Je vais leur dire de passer après les deux premières. Allez, je vais dans le bureau. Vous me prévenez dès que les premières arrivent. Ah, d'accord, oui. Pas de problème. A tout à l'heure, monsieur. Quelle malheur de Dieu. C'est Stanislas. Oh, bon, allez, question poussière, ça peut suffire. Moi, je m'as l'air boucher et trancher que c'est le trou du bon portail. Pareil, on a un petit gorgon quand même pour faire tout ça. Faut pousser non plus. ça huge. Là, on va complier en semaine. Et voilà. Faut pas se trouver de bouchon non plus. Allez. Ça, c'est fait. Lui, j'en laisse pas tout. Il est bon, travaille avec lui. Là, 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 là. Regarde. Où est la mère, t'es là ? Oh, maman, t'es là ? Bon, première, putain. Tant pis, je vais attendre. Pas un truc à becter ici, là ? Bon, je crève la valle. Il y a la cachette de monsieur Stan. bingo. Bingo. Putain. Allez. Attends de la mer. Putain, ils déchirent celle-ci, qu'est-ce que c'est ça ? Non mais ça va pas, non mais tu te crois où là ? Oh mais arrête pas ta musique de dégénérer tout de suite ! Non, ça c'est la série sur le pompon ! Non mais faites des gosses, ben je vous jure ! Oh c'est pas facile, surtout quand y'a pas de fer ! Oh Barra, pas la peine de crier hein ! Et puis tu me parles meilleur, ok ? Enlève-moi tes godasses du canapé, c'est du Louis-Philippe ! Hein ? Mais c'est qui ce douffon ? Ben le canapé, c'est un Louis-Philippe ! Ah parce qu'il a un prénom le canapé ! Oh et cool hein, je vais pas le traumatiser ton Louis-Philippe ! Oh, qu'est-ce que tu fais là ? Et puis t'as fait quoi hier soir ? Oh ben cache ta joie de me voir ! C'est bon j'ai perdu mes clés, je suis passé prendre les tiennes ! Ben là c'est pas, euh c'est bon hein ! J'ai passé une soirée de ouf avec des potes, on a passé une partie de la nuit chez Kevin, après on a fait un after chez Cindy, puis après on a traîné jusqu'au matin dans le 9-2 ! Château, on s'est amusé à faire des selfies là avec des bolosses là qui passaient par là ! On s'est éclaté mais de ouf ! Ouais, selfie, boloss... Euh, en français ça donne quoi ? Faudrait normal ! Ah bon, ben tu m'as fait peur hein ! Bon, ben c'est pas le tout, moi j'ai pas envie que ça refaire hein ! La guerre des tranchées n'est pas finie ! Je me bats contre deux poilus hein ! Pour les clés, tu les prends dans mon sac dans la cuisine, et puis tu rentres à la maison, ok ? Viens mon général ! Chotte la vieille ! Ah ils sont où, je prends ces clés et puis je me casse ! Angèle ! Angèle ! Vous pouvez venir me donner un coup de main ? Je vais me froisser un muscle ! Peut-être même pire, je vais me casser un ombre ! Angèle ! Vous voulez un coup de main peut-être ? Ah ben c'est pas de refus hein ! Ah, assis vous Laura ! Vous êtes passée voir votre maman ! Ah non, pas vraiment, je suis passée prendre ces clés, j'ai zappé les miennes ! Mais vous trimballez quoi monsieur Stan là, vous déménagez ? Non, si vous voulez, j'ai fait du tri dans ma garde-robe ! Dans mes affaires, si vous voulez ! Et puis aussi dans mon maquillage, dans mes produits de beauté ! Est-ce que vous pouvez me donner un coup de main pour emmener ça dans la cuisine ? Comme ça Angèle, votre maman là-bas, elle s'occupera de la mettre à la poubelle ! Ben d'accord ! Je vais vous donner un coup de main ! Je vais vous ouvrir la porte ! Ben attends, bouge pas ! Attends ! C'est bon ! En fait, est-ce que vous êtes forte ma chérie ? Alors mes chéries, bientôt le sud, la plage, le soleil, les vacances ! Ouais, ça approche ouais ! Ça va vous changer de Paris ! Oh ouais grave, j'ai trop le seum hein ! De quoi ? Ben je suis deg quoi, tu vois ! Deg ? Ça veut dire quoi deg ? Ben j'ai la rage ! Elle larguait tous mes potes mais ça me vénère mais de ouf ! Vénère de ouf ! Ah ! Pas content de partir ! C'est ça ? Trop pas ! Et grave les boules de quitter le quartier ! J'attends, j'espère que je vais rencontrer des cums et des meufs sympas là-bas ! Parce qu'autrement, trop la loose ! Et s'il y a que des bouffons, mais je te le dis, ça va être mortel ! D'accord ! Et euh... Entre nous, t'as pas vu ta maman ? Ben elle est dans les tranchées à se battre avec deux poils loups ! J'avoue, j'ai rien capté du tout moi ! Je te rassure, je ne capote pas non plus ! Bon, je te laisse, je vais me changer parce que là je me sens tout étriqué ! Ça marche ! A bientôt poulettes ! A plus mec ! Purée, mais il n'y a pas moyen d'être tranquille dans cette piole là ! Ben c'est bon, j'ouvre pas ! Allez, je vais pas faire ma bâtard, j'ouvre ! Ouais, salut, c'est pour quoi ? Bonjour, mon gars pour l'avance ! Allô ! Eh ben, vous pouvez poser votre cul sur Louis-Philippe, je vais chercher ma daronne ! Eh, viens, viens au Styr, c'est pas encore trop tard ! Non, on reste là ! Mais t'es complètement taré, ça marchera jamais ! Arrête d'être négatif, je te trouve très bien moi en fille ! Mais tu rigoles ou quoi ? Allez, viens, on se barre Paul ! Non, y a plus de Paul, c'est Paula maintenant ! Et toi, c'est Antonia, ok ? Mais ça marchera jamais, on va se faire griller ! Et on va avoir l'air de quoi quand ils vont s'en apercevoir, hein ? Parce qu'on ressemble plus à Yves Turner qu'à Ariana ! On fait comme on a dit ! Tu t'appelles Antonia et tu es cuisinière, et moi je suis Paula et j'ai une formation de paysagiste, d'accord ? Rimec de Madame Dotsfire ! Mais on est pas au cinéma, ni au théâtre Paul ! Ça va bien se passer, on sera juste huit heures par jour en fille, et puis après on deviendra des mecs ! T'as vu comme moi le prix que propose le patron pour payer ce job ? C'est payer au moins trois fois le prix ! Attends, ça a beaucoup d'essayés quand même ! Et puis on va se faire griller d'autres logements avant la fin du mois si on trouve pas du fric rapidement ! Bon sang, mais qu'est-ce que t'as à gigoter comme ça dans tous les sens ? Mais le soutien-gorge il me gêne et la perruque ça me gratte ! Faut souffrir pour être belle, tu sais ce qu'on dit ? Ça me gratte de partout, j'en peux plus ! Et si ça se trouve je suis allergique à la crème dépilatoire ! Et ça te gratte pas toi ? Chochotte ! Et tu vois finalement, t'es devenu une bonne femme, t'es toujours à plein ! Tu m'emmerdes ! Wesh ma mère arrive ! Eh ben asseyez-vous hein, vous paierez pas plus cher ! Merci ! Bon alors comme ça, vous venez pour le job ? Euh, oui c'est ça ! Ah ouais c'est pour remplacer ma mère parce qu'on se casse dans le sud le mois prochain, Y'a mon nom qui ouvre un camping là-bas ! Il nous a proposé du taf, moi à l'accueil hein, vu que j'ai la tchatche ! Et puis ma mère au ménage ! Et moi j'trouve pas de taf ici hein ! Et ma mère veut changer d'air ! Et ici le patron il est comment ? C'est un aristopété de thune ! Enfin c'est son père qui l'entretient ! Bon il est cool ça va ! Par contre faut que j'vous dise, ils vivent à deux ici et puis ils sont homos ! On ne risque pas de se faire draguer alors ! Ah non là-dessus vous êtes tranquilles hein ! Les nanars c'est pas leur kiff hein ! Mais pourquoi on cherchait deux personnes ? Il n'y a bien que votre mère qui parte ! Bah ouais parce qu'ils ont tel Gérard le jardinier ! Enfin jeté Gérard le jardinier il y a un mois ! Parce qu'il y a le monsieur Stan là ! Il s'était mis en tête qu'il draguait monsieur Pierre Donatien ! Mais c'était archi faux hein ! Parce que le Gérard là, et bien il avait essayé de me pécho moi hein ! Puis plusieurs fois en plus hein ! Il était pas homo je vous assure hein ! Donc il s'est fait virer comme un malpropre le Gérard ! Je vais vous dire qu'il était vénère hein ! Pas en colère quoi ! Le monsieur Stan là ! Il est jaloux comme un loup hein ! C'est pas plutôt comme un pou qu'on dit ? Bah c'est pareil non ! Ah bonjour ! Bonjour madame ! Bonjour ! Excusez-moi de vous avoir fait attendre mais j'étais en mission dans le jardin ! Ah oui ! Marie-Antoinette et Louis avaient fait des trous partout ! Les chats c'est parfois difficile à gérer ! C'est un animal que t'es tué le chat ! Comment vous savez que c'est des chats ? Anthony a donné une presse souvent les choses et c'est comme ça ! Oui c'est ça ! Je dois avoir un don ! Ah ah ! Dites voir vous deux là ! On s'est pas déjà croisés quelque part ! J'ai l'impression de nous avoir déjà vus ! Alors elle elle voit une tronche qu'une fois elle l'oublie pas ! Elle est grand forte là-dessus ! Non je ne crois pas, on n'est pas du quartier ! Ah bon ? Ça va moi venir ! On va aller chercher monsieur ! Bon allez ! Moi aussi je me taille et bonne chance pour le tappin ! Merci mademoiselle ! Salut ! Elle nous a reconnus ! Elle nous a reconnus ! Allez fais bien on se tire ! Ben non ! Ben dis pas ! Comment tu veux qu'elle fasse le rapprochement ? Allez concentre-toi ! Hé ! Parle-moi ! Hé ! Parle-moi ! Hé ! Parle-moi ! Hé ! T'es un grand malade toi ! Hé ! Moi tout ce que je vois c'est le fric ! Arrête de chicoter dans tous les sens c'est pas possible quoi ! On peut y arriver comme ça ! Non mais ! C'est gênant je te jure ! J'ai le colon qui me rentre entre les fesses ! Hé ! Comment à fond pour supporter ça les bonnes femmes ? Donc là ! Assieds-toi ! Assieds-toi ! On va l'avoir le job Antoine ! On va l'avoir ! On est les meilleurs ! Allez on y croit ! On y croit ! Hé ! Ça me grappe de partout ! J'en peux plus ! Monsieur arrive ! Mais bon sang ! Où est-ce que je vous ai vus ? Ça va me revenir ! Ça va me revenir ! J'en suis sûre ! Ah ! Bonjour Madame ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Nous cherchons ! Pour moi il n'y a aucun problème mais je vais quand même faire appeler Stanislas pour lui demander son avis ! Angèle ! Angèle s'il vous plaît ! Voilà 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 ! Oui Monsieur ! Voyez-vous aller chercher Monsieur Stanislas ? Ah oui oui bien sûr ! Alors ce sont mes remplaçantes ou pas ? On verra bien Angèle il y a encore deux autres personnes qui doivent se présenter ! Bah oui je sais ! Hein ? Bah non je sais pas ! Non non ! Je vais aller chercher Monsieur ! Mais dites-moi quand est-ce que vous seriez disponible ? Eh bien tout de suite ! Moi je suis libre comme l'air ! Très bien et vous mademoiselle ? Euh comme lui ! Enfin comme elle je voulais dire ! Voyez-vous ! Angèle nous quitte à la fin du mois mais si vous pouviez commencer dès la semaine prochaine ce serait parfait ! Enfin si nous vous choisissons bien entendu ! Pas de problème n'est-ce pas Antonia ? Oui euh nous sommes vos hommes ! Enfin c'est ok pour moi aussi ! Ah Monsieur Stan ! Viens là que je te présente Paula et Antonia ! T'aurais pu t'abstenir non ? On dirait Barbie ! Oui mais toi tu viens Ken ! Ah bah très tôt ! Bonjour Mesdames ! Bonjour Monsieur ! Bonjour Monsieur ! Madame ! Alors là j'y retourne ! Mais je vous préviens que ce coup-ci ils y passent ! Ah ! Angèle ! Si vous leur faites du mal vous êtes virés ! Vous m'attendez vous êtes virés ! Eh ben ça tombe bien parce que j'en pars à la fin du mois ! Ne t'énerve pas Stan ! Tu connais Angèle ! Elle crie beaucoup mais elle n'agit pas ! Eh ben moi je suis pas si sûr que toi ! Mademoiselle s'il vous plaît ! Qui ? Moi ? Oui vous ! Allez donc dans la cuisine et vérifiez à ce qu'elle ne martirise pas mes deux chats ! Allez ! S'il vous plaît ! Ben c'est-à-dire que moi et les chats on n'est pas très copains ! Je suis allergique ! Ah ! Antonia ça fait un plaisir d'y aller ! Allez Antonia n'est-ce pas ? Mais tu sais bien Paula que je suis... Un problème avec les chats ! Parce que si c'est le cas je crois que ça va pas être possible ! Aucun problème ! Aucun problème ! Non non ! Pas de problème ! J'y vais ! Voilà ! Stan ! Vous voulez ton avis ? J'ai examiné leur CV pour moi y'a rien à dire ! Ah mais je te fais confiance hein ! Du moment qu'on n'embauche pas deux hommes ! Moi ça me va ! Oui parce que si vous voulez faut que je vous explique ! Pierre Donatien et moi si vous voulez on vit ensemble ! Dans la même maison si vous voulez il y a Pierre Donatien et moi ! Si vous voulez nous euh... Comment vous dire ? Si vous voulez nous sommes euh... Nous euh... Voilà ! Alors nous sommes euh... Aucun ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah je déteste ce mot tu le sais Pierre Donat ! Ah la la ! Rassurez-vous ça ne se voit pas du tout ! Moi je ne veux pas d'hommes ici ! Je suis très jaloux ! Et en bas de problème Antonia et moi sommes des femmes ! Ben merci ! Je sais faire la différence encore ! Ça ne vous dérange pas d'avoir des employeurs homos ? Oui je suis assez discret mais en revanche Stanislas est un peu plus... Exubérant ! Vous pouvez le voir ! Nous on se mâle de la vie privée des gens ! Chata trouve son bonheur bon lui semble et personnellement j'adore le rose ! Alors vous vous plaisez de plus en plus ! Et c'est super ! Parce que comme ça on va aller faire les boussiques ensemble ! Vous savez je suis pas très shopping hein ! Si 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 vous savez quoi on va aller faire une boutique de lingerie ! J'adore la lingerie ! Et puis Pierre Donatien aussi adore la lingerie n'est-ce pas mauditur ? Ah tais-toi s'il te plaît ! Et puis rien n'est encore fait voyons ! Tchou ! Tchou ! Alors le problème avec les protégés de Stan est résolu ? Tchou ! Ah oui ils se sont calmés ! Tchou ! Mais tout s'est bien passé quand même ! Tchou ! C'est juste que je suis allergé quand même ! Ah oui Antonia est allergique ! Elle est allergique au courant d'air ! Oui c'est ça ! Tchou ! Je suis allergique au courant d'air ! Au courant d'air ! Mais votre profil nous intéresse mais j'ai encore deux autres candidates à rembomper et je ferai mon show ensuite ! Divous ! Moi j'ai de Paul et Antonia ! Mais ça nous changera de notre ronchon ! Ah oui, c'est qui la ronchon ? J'espère que c'est toi de moi que vous parlez ? Gilles, Angèle, vous savez bien que je vous aime bien. Oui, merci. Mais je ne vais pas en manquer à tout le monde. Bon, Angèle, est-ce que vous pourriez faire visiter la maison et le jardin à Paula et Antonia ? Si nous les choisissons, j'aimerais qu'elles soient bien au courant de ce qui les attend. D'accord. Les deux autres candidats vont venir, on s'en va faire. Ah, pas de souci, monsieur. Bon, suivez-moi, mesdames. On va commencer par la cuisine et le jardin. A tout à l'heure, messieurs. A tout à l'heure, mesdames. A tout à l'heure, mesdames. Regarde ce que là où je venia. Oui, oui, attends, on a encore deux autres personnes à rencontrer, Stade. Je crois qu'on va être vite fixés. Angèle ! Angèle, s'il vous plaît ! Oui, oui, voilà, j'arrive, j'arrive. On frappe, Angèle. Bien, monsieur. Merci. D'arri ! Ah, bonjour, mesdames. Bonjour. Allez, je suis Pierre Donatien de Grand Maison et voici Stan, mon... Son mec. Ah, c'est que vous êtes... Vous êtes vachement bien installé à... Oh, ouais. Merci, merci. Mais à qui avons-nous l'honneur ? Maria. Ah, Myriam. Comme un enfant de vieux de lumière qui voit passer au loin des oiseaux, comme l'oiseau bleu. Stan. Ben quoi, vous connaissez pas Meryam ? Ah, non, Myriam. Asseyez-vous, rédames, je vous en prie. Ah, c'est bien. Vous avez emmené vos CV. Ben, c'est qu'on n'a pas eu trop eu de temps d'en faire. Ah, oui. Et puis, on n'avait plus de feuilles, alors... Ben, on a tout marqué sur qu'est-ce qu'on a fait dans nos vies, sur qu'est-ce qu'on a trouvé, quoi. Enfin, bravi. On a tout marqué sur du sopalin. Ça vous dérange pas, hein ? Alors, j'espère que vous allez pouvoir me relire, parce que moi, j'ai écrit comme une truie. Mais en effet, c'est... Mais c'est illisible, hein. Ben, vous allez voir, on a tout marqué, hein. Et puis, ce qui vient de vous dire que c'est illisible, vous comprendre français ou vous ne pas comprendre ce que je dis, là ? Calme-toi, calme-toi, s'il te plaît. Ça me casse. Expliquez-nous plutôt votre cursus, ça ira plus vite. Nature quoi ? Suse ! Pardon, vous les fasses quoi ? Rien, rire, rire, on se calme, on se calme. Expliquez-nous plutôt ce que vous avez fait avant. Ah, d'accord, ben c'est qu'on n'avait pas compris le mot, Myriam et moi. Alors, vous, avoir fait quoi comme travail avant de venir ici ? On faisait les andouilles. Pierre d'eau, je crois qu'elle se fout de nous, là. Ben, si, c'est vrai, on faisait les andouilles. Dans une sale maison qui a mis la clé sous la porte. Le patron qui était marié, puis qui avait des gosses, hein. Ben, vous savez quoi ? Il s'est barré avec le responsable du rayon saucisse. Il a tiré sa cutie, quoi. Jamais on n'aurait pu croire qu'il était... Ben, comme vous, quoi. Ouais, c'est ça. Alors, ben, du coup, l'usine, elle a fermé. Et ça faisait quand même depuis l'âge de 14 ans qu'on était à travailler dans cette usine. Ouais. Alors, du coup, on est au chômage toutes les deux. C'était pas facile. C'était pas facile, travailler tous les jours. On n'est pas des feignasses, hein. Et vous savez ce qu'on faisait ? On mettait des voyons de porc dans... Attends, on va leur montrer. Vas-y. On fait des... On fait des... Allez, allez, viens, viens, viens. Ben, dis donc, c'est une petite nature, votre mec, hein. Carrément, quoi. Stan est assez sensible, effectivement. Mais continuez, je vous en prie, hein. Ben, c'est tout qu'est-ce qu'on a à dire, hein. Ben, oui. Ouais. Ah si. Autrement, on est célibataire. Bonjour. On avait bien des bonhommes, hein, avant. Mais moi, je laissais le mien parce qu'il picolait comme un trou, hein. Et moi, j'ai viré le mien à grand coup de pied dans le cul, hein. Ouais, ouais. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il avait le feu entre les pattes. Oh ! Enfin, si vous voyez de quoi je parle, vous, hein. Ah ben, carrément, mais... Oui, il va très bien, il va très bien. Ouais, ah oui, hein. Donc voilà, ben, si vous nous embauchez, vous ne le regretterez pas, hein. Ah non, 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 non. Parce que moi, je suis une excellente cuisinière. Ouais. Ce que je fais de mieux, c'est les tripes et les rognons. Ouais, Myriam a pour la faire top chef tellement que c'est bon. Et moi, je suis la reine du rangement et du balai. Et en plus, j'adore jardiner. Oh là là là, c'est une excellente cuisinière. Oh, moi, je cuisne pas soin, hein. Coucou, Camina, merci pour tout ça. Vous allez pouvoir passer dans la cuisine et attendre, voilà-bas, Angèle, qui va vous faire visiter la maison et le jardin dès qu'elle aura fini avec les deux premières candidats. Ah, quoi ? Vous voulez dire qu'on n'est pas seuls sur le coup, quoi ? Eh bien, bon. Ah ben, on n'a rien à craindre vu qu'on est les meillets. Ah, c'est vrai, c'est pas bon. Bon, allez. Je vous en prie, c'est pas bon. À tout à l'heure, Stade, Birdot. On va s'appeler par mon prénom, c'est quand même plus sympathique. Ouais, parce que nous, on n'aime pas les chichis. C'est quoi ces énergumènes, là ? C'est pas possible. Tu les as direz, mot du tout, on les garde pas, hein. Ah, non, non. Moi, je veux Paula et Antonia, hein. C'est simple. Il ressemble à rien, c'est de vilaine. On dirait deux mecs déguisés en filles. Alors que Paula et Antonia sont si douces, si féminines, si sensuelles, si belles. Je suis bien d'accord avec toi. De vrais épouvantages, c'est vrai. Oui, oui, je te remercie. Viens là que je te fasse un gros poutou. Ah, le bisou attendra. Ah, crut. C'est mon père, mais qu'est-ce qu'il veut ? Ben, il y a un bon moyen de savoir, c'est de décrocher. D'accord. Bon, ben, moi, je retourne dans ma chambre. Si tu me cherches, je suis dans le placard. Oui. Allô ? Oui, bonjour, père. Comment allez-vous ? Bien, merci. Où je suis ? Bien, à la maison, pourquoi ? Vous êtes à Paris. D'accord. Le maire est avec vous. Ah, ah, ah. Formidable. Que vous faites à Paris ? Vous m'expliquerez tout ça tout à l'heure. D'accord. Vous, vous voulez passer la nuit ici ? Bien sûr, la maison est grande. Et vous en profiterez pour faire la connaissance de ma fiancée. Eh, 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 je vais courir la plus vite, ça, papy. Et dans combien de temps êtes-vous là ? Ah, le temps de rassembler vos affaires et de faire le trajet. Très bien. Eh bien, à tout de suite, alors. Merci. Oh, mais c'est une catastrophe ! C'est pourquoi ils ne m'ont pas prévenu avant ? Stan, Stan ! Oh, qu'est-ce que tu as réellement du tout une mauvaise nouvelle ? Oh, bien, pire que ça, on ne met pas en débarque. Ah, bien, calme-toi, on va trouver une solution. Mais ils vont arriver d'un moment à l'autre. Ils sont à Paris. Mais qu'est-ce qu'ils font à Paris ? Ça fait des lustres qu'ils ne sont pas venus ici. Ils ne se plaisent que dans leur château en Bretagne. Mais on fait quoi, maintenant, nous, hein ? Je ne peux pas leur avouer notre homosexualité. Père va me déshériter et me mettre à la porte d'ici. Je ne sais pas, moi. En réfléchissant un peu, on va trouver une solution. Mais on n'a pas le temps, ils vont arriver, je te dis. Oui, va te changer, déjà. Si père te voit donc tous rose, alors l'on est mort. Et puis je mets quoi, moi ? Mon pantalon noir, je pisse blanche. Je ne sais pas ça dans ma guerre de robe, moi. Eh bien, un jean et un pull feront bien l'affaire, mais sans touche de rose. Et puis tiens, il faudrait aussi que tu parles comme un homme, avec une voix d'homme, des gestes d'homme, une allure d'homme. Comme ça, là, oui. Enfin, bref, tu adoptes une attitude virile. Mais je ne sais pas, vers ce que tu me dis, là ! Il va falloir faire un effort, Stan. Ah, mais tu me stresses. Puis moi que je suis stressé, je n'arrive à rien. Mais de toute façon, tu vas arrêter de te blâner, et tu vas obéir, et tu te tais, maintenant. Mais tu leur as dit quoi ? Mais que je menais une grande histoire d'amour, mais avec une femme. Et depuis, il ne me parle que de mariage et d'enfant. Ah, mais ça, c'est sûr. Ah, mais là, c'est tout sûr. Moi, je ne peux pas te donner d'enfant, moi. C'est une catastrophe. Moi, je suis grillé, c'est sûr. Mais dis-tu ? Si je m'habillais en femme, ça pourrait peut-être le faire, non ? Enfin, ça, non. Ah, non, vous déguisez en femme, mais ça, je verrai tout de suite, non ? Dis-tu ? Si on demandait à Laura faire ta petite amie, il faudrait qu'elle fasse un enfant au niveau langage, mais ça pourrait peut-être le faire. Non, 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 non. Ils connaissent Laura depuis qu'elle est toute petite. Bon, laisse tomber, on avisera plus tard. Va te changer, je vais arranger tes affaires, maintenant. Tiens. Ah, ben, tu peux se dire, quoi. Je l'avais dit qu'on allait passer une journée terrible. Si vous ne l'êtes pas en train, c'est une super session. Allez, vite ! Bon, voilà pour la cuisine et le jardin. Vous voyez, il y a de quoi faire, c'est pas la place qui manque ici, hein ? Bon, on va aller faire un tour côté chambre. Vous verrez, il y a de quoi s'occuper là-bas aussi. Surtout que M. Stanislas, qu'il a prenait ses effets partout. Oh, mais bon sang, mais où est-ce que je vous ai vus ? Mais ça m'énerve de ne pas me rappeler, mais ça m'énerve. Mais ça va me revenir. Ça va y aller. On ne peut pas manger un truc, là ? Ouais, parce qu'on n'a pas étonné de bouffer, et tout ça. Moi, je crève la dalle, quoi. Carrément. Non, vous retournez dans la cuisine et vous touchez à rien, vous attendez que je revienne. Ah, ben, vache-moi, je m'en sens pas. Allez, c'est là. Allez, viens, Marie, on va crever de pas en silence. C'est là. Allez. On se sent vraiment sans gêne, quand même. Quelle mâle folie. Nous, on n'oseraient jamais se conduire comme elle. Ah, non, ben non, non, non. Wesh, la mère, c'est moi. C'est pas vrai, ça. Bon, mais... Mais, mais qu'est-ce que tu fais là, toi ? Mais on rentre pas ici comme d'argent moulin. Oh, c'est bon. J'ai encore tapé mes clés et je me suis tapé deux bandes pour que dalle. Alors, là, l'ouvre. Ah, ouais, ben, écoute, quand on a pas de tête, on a des crampes, hein. Très drôle. Oh, bon, ben, c'est pas ça que tu fais. Tu les ai mis où, moi, ces clés ? Qu'est-ce que je sais, moi ? Oh. Ça y est, j'ai trouvé. Un son. Ah, ben non, je t'ai pas pas des clés. Ben non, non, non. Mais j'ai trouvé où je vous ai vus. Oh, ben, faut oser, quand même, hein. Ben, vous manquez pas d'air. Ah, ouais. Et tu les as vus où ? Oh, je les ai vus il y a quelques heures, n'est-ce pas, messieurs ? Pardon, je ne comprends pas. Ouais, ben si, je vous ai vus il y a quelques heures. Ils sont venus, mais en homme. Euh, vous devez faire erreur. Mais qu'est-ce que tu racontes, maman ? Mais t'as pris du chijon ou quoi ? Non, 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 non. Allez, Antoine, et maintenant, Paula et Antonia. Ben, alors, vous êtes culottés, les mecs, hein. Oh, là, là. Sérieux ? Ouais. C'est des mecs ? Ouais. Mais punaise, mais c'est un truc de ouf. Ça va être. Oh, c'est trop stylé, sérieux. Et alors, là ? Et la classe, les mecs, hein. Moi, j'ai vu que du feu, hein. Je t'avais bien dit que t'étais un grand malade et que ça marcherait jamais, hein. Et on a l'air de quoi, là, en ce moment, hein ? De deux cons. Hé, heureusement que t'as ridiculé-tu pas, hein. Parce que ça fait longtemps qu'on serait déjà morts. Bon, c'est bon, Antoine, ça y est, on a joué. On a perdu, voilà, ça y est, c'est fait. Ah ouais, vous avez fait pécho en beauté, les mecs, hein. Ouais, ouais, je savais bien que ça me reviendrait. Si on pouvait partir avant que les deux messieurs ne reviennent, je vous avoue que ça vous arrangerait. Si on va garder tout ça pour vous. Oh, j'imagine la tronche de Sting quand il va savoir que vous êtes élèves. Il va nous faire un infractus, c'est sûr. Non, mais soyez sympas, dites rien. Vous n'avez qu'à dire qu'on a réfléchi et que le poste nous intéressait plus et qu'on a tout simplement préféré partir. Oh, ben non. Oh, ben non, trop envie de voir leur tronche. Non, non, je m'en vais les chercher, bon, hein. Faites pas simple, on n'est pas des voyous. On cherche juste du travail. On est fauchés et on va être à la rue à la fin du mois si on ne trouve pas du fric rapidement. Alors, on a une idée. Hum. Traverser la rue pour trouver du travail. Ah, ouais. Alors, ben, on est venus là en mec, mais comme ça ne correspondait pas, ben, on est revenus en gonzesse pour avoir le job. Ouais, enfin, je te rappelle que c'était ton idée et pas la mienne. Bon, allez, sois cool, maman, ferme-la. Puis après tout, tu t'en fous qu'il va te remplacer, non ? Ils sont dans la galère, ils ont besoin de taffée. Ça peut marcher. La preuve, moi, j'ai vu que dalle. Et toi non plus, d'ailleurs. Sauf que pas de bol, elle n'oublie jamais une tronche. Même maquillée. Bref, enfin bon, je ne peux quand même pas faire ça. Pierre-de-haut. Du coup, j'aurais vraiment l'impression de trahir. Et puis, il y a deux autres vraies dames, là, qui attendent dans la cuisine, alors... Ah, non, mais là, franchement, il faut vraiment qu'on mange un truc, hein. Marie, Myriam, mais qu'est-ce que vous poutez là, vous ? Salut, Laura. Salut, Laura, ma poulette. Hé, je suis pas ta poulette, OK ? Oh, ça va. On est voisines, hein, pas copines. Et ne me disait pas que c'est vous qui vous présentez pour remplacer maman ? Ben, si, hein. Allez, 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 allez. Retournez là-bas, dégagez, je ne veux pas vous voir. Ouais, ben, ça va, tu vas te calmer, Angèle, mais pas des chiennes, hein. Oh, vraiment, ouais. Tiens. Dégage, toi. Euh, vous vous connaissez ? Ouais, c'est des ex-copines de la mer, deux quiches, hein. Tiens, elles sont concompes des valises. Mais attends, me dis pas que c'est toi qui les a rencardées pour le tard ? Ben, j'avais rien dit, mais j'ai vendu la mer sans le faire exprès. Mais tu vas pas les laisser se faire embaucher ici. Elles racontent que leur usine a fermé, et c'est pas vrai, et tu le sais bien. Elles ont été virées parce qu'elles volaient de la bidoche et qu'elles la revendaient. C'est rien que des profiteuses, des lampes de vipères. Puis combien de fois elles t'ont mis dans la mer avec leurs conneries ? Puis tu veux laisser ça à pire d'eau ? Ben, moi, je pensais que tu l'aimais bien, moi, ton patron. Elles vont le dépouiller, c'est tout. Ouais, t'as raison. Faut pas qu'elles aient de postes. Mais non, puis là, y'a deux nanas. Enfin, même si c'est deux mecs qui sont sérieux et qui ont besoin de bosser. Allez, sérieux, maman, dis rien, s'il te plaît. S'il vous plaît, madame. Ouais, on vous en sera reconnaissant, à lui. Allez, sérieux, maman, reste open, fais pas ta bouffonne. Ok, ok, j'irai bien. Mais alors, je vous préviens, si ça tourne mal, moi, j'étais au courant de rien. T'as compris, hein ? Oui, merci, madame. Franchement, merci, merci, merci. Merci, merci, mais je sais plus si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle. T'es top, maman. Viens là, que je te claque la vide. Bon, ben, c'est pas ça, va pas être simple, ça. Va pas l'air que je m'habitais au fait que vous êtes des bonhommes, hein ? Ah, ben, vous doutez de rien, vous. Et toutes ces fringues, là. Mais vous avez trouvé ça où ? Ben, garde-robe et maquillage de ma sœur. En fait, on a juste acheté des perruques. Vous êtes vachement bien débrouillés, des francteurs, puis attends, elle a une belle paire d'airbagues, hein ? Quel bazar, c'est pas toi, il y a autre tout ce bordel. La perruque, le soutien-gorge, le collant, le maquillage, c'est un vrai calvaire, hein ? Bon, et t'arrêtes de te plaindre, Antoine, on va peut-être avoir le job, c'est le principal. Il va falloir se lever à quelle heure tous les matins pour enfiler tous ces objets de torture, hein ? Et surtout, ne pas oublier de se raser, hein ? Ah bon ? Bon, hé, on n'en est pas encore là, hein ? Allez, on continue la visite ? Paula et Antonia ? Bon, moi, je vais chercher les pieds. Ah ben, cherche bien, hein ? Allez, on y va. Ah, Roger, vous êtes là. Il nous arrive une catastrophe. Ah là, c'est la cata, c'est la cata. Eh ben, quoi, vous vous êtes cassé un an, monsieur Stanislas ? Mais pas là, on débarque. C'est la cata. Ils doivent arriver d'un moment à l'autre. Ah là là, c'est la cata. Attention, ils ne doivent pas savoir pour Stanislas, c'est moi. C'est la cata. Père, viens de m'appeler pour me prévenir de leur arrivée imminente. Ah là là, c'est la cata. Mais ferme-la, toi, avec ta cata. Essaie de parler comme un mec, d'abord. Oh ben, moi, j'en peux plus. Il y a fait une demi-heure qui m'oblige à parler comme un petit ménageur. Puis, j'y arrive, bon, hein ? Mais parce que tu n'y mets aucune bonne volonté. Excusez-moi de vous faire assister à un tel spectacle. Non, mais il n'y a pas de mal, il n'y a pas de mal. Ben, moi, je peux leur montrer le reste de la baraque. Ça ne vous gêne pas, monsieur ? Oui, très bien, Laura. Faites, faites. Tiens, je vais vous dire, on a discuté avec Stanislas, on a décidé de vous embaucher pour la l'entraînir. Oh là là ! Si vous avez vu la gueule des deux autres... Mais c'est en mode ! Merci, monsieur. Merci, merci, merci. On est très heureuses. Merci, monsieur. Oh, elle saute la balle. Non, allez, donc suivez les mecs. Eh, les filles ! Eh, les filles, vous me suivez ? Eh, moi, alors, je fais quoi des deux autres ? Ah, mais vous vous en débarrassez. Vous leur racontez n'importe quoi, je m'en fiche, mais vous me les expédiez sans attendre. Et vous allez préparer un petit denquin pour mes parents avec une bonne bouteille, hein. Ah bon, d'accord. Oh là là, mais... Et puis, moi, je fais quoi ? Mais toi, pour l'instant, tu la fermes ! Oh là là ! Eh, ben, arrêtez de pleurer, vous allez profisser pendant une semaine. Doudou, t'as vu comment on parle ? Retourne chialer dans ton coin, et pour moi la paix ! Ah ben, ça peut... Ah, j'ai plus à mourir ! Eh ben, ça serait une solution, hein ! Le problème, Angèle, c'est... J'ai dit à père que je menais une grande histoire d'amour avec une femme. Donc, quelle idée ? Et depuis, ils veulent faire sa connaissance dès ce soir. Laura n'aurait pas une copine qui pourrait jouer la comédie d'autant une soirée ? Laura ? Mais oui ! Ouh ! Ah ben, alors, vu la dégaine de ces copines, elles sont tatouées, percées de partout. Ben, votre père, il va faire une attaque, hein. Ah ouais ? Je trouve que c'est sûr, on n'a aucune solution. C'est sûr, c'est la cata, même, hein. C'est pas moi qui l'ai dit, là ! Bon, moi, je voudrais bien vous aider, monsieur, mais je sais pas comment... Je vais vous mettre un petit remontant, n'arrêtement. Oui, allez, au revoir. Je ne sais si des cousines, hein. Je vois pas bien qui c'est qui pourrait faire votre petite amie, hein. Moi, non. J'ai bien ma copine, Odile. Je me dis, mais... Oui, mais elle a 55 balais. Alors, ben, votre père, il va la prendre pour une jaguar, hein. Une jaguar ! Ma loi, une jaguar ! Une femme qui fricote avec les genoux, quoi ! Une cougar, Angèle, une cougar ! Une jaguar, c'est le bagnole ! Oh, ben, tiens, en parlant de voiture, ben, Odile, elle serait encore pas mal, un point de vue carrosserie. C'est juste un modèle qui date un peu. Ah, oui. Bon, c'est sûr, on n'a aucune solution, là. Ça y est, on a fait le tour ! Et pourquoi j'ai pas pensé plus tôt ? Quoi, Doudou ? Mais la solution est là, devant nos yeux. Paula et Antonia, vous n'avez rien de prévu aujourd'hui ? Euh, non, rien du tout. C'est quoi ton idée, Doudou ? J'ai quelque chose à vous proposer avec un bon billet à la clé. C'est quoi ton idée, Doudou ? Paula et Antonia vont, pour la journée, devenir nos petites amies ! Eh oui ! Applaudissements Bon, ben, voilà. Une bonne chose de faite, on leur a trouvé des tenues bien sympathiques. Elles vont être mis, mis là-dedans. Ah, ouais, j'avoue, j'ai hâte de les voir. Ah, vous êtes là. Père vient de m'appeler, ils sont pris dans les embouteillages. Ça nous laisse un peu plus de temps pour briefer Paula et Antonia. Non, ça sera pas du musc, hein. Je sens qu'on va se taper, Doudou. Se taper qui ? Doudou ? Ben, on va se marrer, quoi. On va se marrer ? A vous pensé qu'on va se marrer, vous ? Oh, ouais, grave. Tiens, regardez-du. On leur a trouvé des tenues bien sympathiques du jour. Voyons. Et vous avez des super fringues. Et puis, c'est pas de la daube. Et rien ne démarque. On n'est pas là pour faire les chiffons non plus. Où est Angèle ? Elle est dans la cuisine. Il faut que je donne des directives. On va faire un apéritif dinatoire. Un apéritif... Angèle ? Un apéritif dinatoire ? Oui. Ah, ben, les tenues qu'on a choisies ne vont pas du tout. Ils leur font des tenues beaucoup plus appropriées. Et rien, j'en ai vu tout à l'heure qui t'es belle. Tiens, c'est l'âme. Regarde. Regarde comme un veille-t-il. Tiens, ça va pas faire trop, là. Ah, non, non, non. Il faut ce qu'il faut. Les parents de Doudou sont comtes et comteses. On va pas leur présenter des filles habillées en tatie. Ah, non, non. N'est-ce pas, mon Doudou ? Oui, je te fais confiance, Tal. Mais arrête de m'appeler Doudou. Laura. Emmène vite ces trois beaux filles. Et puis je t'en donne les autres. Tiens, c'est l'âme. Ah, celle-là, elle est belle aussi. Ça l'est ? Oui, ça l'est. Oh, elle est trop de la balle cette journée. Bon, c'est à fait. Oui, Doudou. Tu es prêt ? Tu t'es entraîné ? C'est beau, je suis prête. Bon. Alors, vas-y. Présente-toi. Fais comme si j'étais mon père. Je chauffe la boîte. Bonjour, monsieur Le Croix. Bonjour, madame la comtesse. Je m'appelle Stanislas de la Jaquette. Je suis très honoré de faire votre connaissance. Pierre de Nassian a si souvent parlé de vous. Bon, c'est bien, c'est très bien, même. Et surtout, garde bien cette voix. Alors là, tu peux compter sur moi du tout, hein ? Mais Stan, voyons, attention. Ça, il faut gagner quand même, hein ? Bien, bien, monsieur. Et vous leur avez dit quoi, aux deux bécasses ? Eh ben, j'aurais dit qu'on les gardait pas. Mais je peux vous dire qu'elles étaient colères, hein ? De furie, hein ? Et ils sont où ? Eh, mais ils ont été remerciés. Ah, d'accord. Bon, très bien. Nous en voilà débarrassés. Angèle, nous allons faire un apéritif dînatoire. Vous pouvez vous occuper de ça, bien entendu, merci. Ah, ben oui. Ben, vous êtes barans, vous. Mais enfin, j'avais pas prévu, moi. L'Angèle, allez. Ben ouais. Je vais me dédouriller, comme d'habitude. C'est ça. Hein ? Je vais effouiller dans ton gélot. Je vais bien trouver quelque chose. Oui, oui. Va tiens. Avec Picard, t'es jamais en retard. Parfait. Et avec Thierryet, t'y mets le pâté. Allez, hop, opération des congélations. Jérôme, 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 Jérôme. S'il vous plaît, en parlant de paquet, est-ce que vous pouvez emmener dessus, s'il vous plaît ? Je ne vous déplace pas. Ça va aller ? Ça va aller. C'est lourd, c'est lourd. Ça va aller. Mais non, elle est forte, elle est aussi forte que ça. La porte. D'accord. Le ravalement est fini. Eh, sans l'enjette, hein. Bon, je leur ai dit d'attendre que vous les appellerez quand vos vieux seront là. Pas quand vos parents seront là. Bon, ben, je vais vous laisser. Tu sais, moi, dommage, j'aurais bien kiffé voir les présentations. Ben, Laura, Laura, j'avoue que si vous pouviez rester, donner un petit coup de main à votre père, ça ne vous dépannera pas mal. Vous serez payés, mais alors attention, il faudra vous adapter à nos règles de vie. Sérieux ? Oh, ouais, trop de là-bas, allez-y, va compter sur moi. Eh, ben, par contre, Nora, il faudra faire un petit effort au niveau langage. T'inquiète, t'inquiète, je gère, mec, t'inquiète. Bon, pendant ce temps, je vais quand même aller voir à quoi ressemblent nos deux fiancés. Vas-y, Doudou. Doudou, 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 et voilà, Doudou, Doudou, j'ai peur, Doudou ! Ah, tiens, salut ! Bonjour, Laura. Eh bien, mon vieux, quelle tenue ! C'est le carnaval ? Eh ben, ça va, comment elle me chambre, là, votre mère ? Est-ce que c'est bon, hein ? Laura, ne contrariez pas ma mère, je vous en prie, mais débarrassez-la et allez en cuisine, changez de tenue, voyons ! Quoi, mais débarrasser ? Oh, mon vêtement, là ! Oh, mon Dieu, je suis épuisée ! Seignez-vous, je vous en prie, là ! Oui. Bonjour, père, frère de Rose, vous accueillez ici à Paris. Bonjour, Pierre Donatien. Laura, voulez-vous vous occuper de mes valises ? Le chauffeur de taxi n'a pas de déni et me les a portés jusqu'à ma chambre. Oh, mon Dieu, mais dans quel monde vit-on ? Ah, ça ne vous fait pas de me refaire, mais je vous en prie, essayez-vous également. Père, mère, laissez-moi vous présenter Stanislas qui habite ici avec moi. Madame la comtesse, monsieur le comte. Enchanté. Je suis très honoré de faire votre connaissance. Je m'appelle Stanislas de la jaquette. Bien, Donatien, m'a si souvent parlé de vous. Et je... je... comment dire... je... De la jaquette ? Mais vous êtes de famille avec Charles-Édouard et Anne-Sophie de la jaquette ? Ce sont mes parents. Vos parents ? Mais comment vendre-ils ? J'ai appris leurs devoirs financiers. J'ai appris aussi qu'ils avaient été contraints de vendre leur château. Oh, mais quelle tristesse de se séparer de son patrimoine pour payer ses dettes. Ouvre Jean. Et j'ai appris également qu'ils avaient des déconvenus avec un de leurs fils. Ah ! Il paraît qu'il est gai. Mon Dieu ! Être ruiné et avoir un fils gai, ça ne doit pas être facile tous les jours. Non. Et vous, Stanislas, comment vivez-vous le fait d'avoir un frère homosexuel ? C'est-à-dire que je... Ne soyez pas gêné, Stanislas, ne soyez pas gêné. Vous n'y êtes pour rien. Ben oui. Et sans vouloir faire de vilain genou, il porte à merveille sur nos familles, votre frère. De la jaquette. De la jaquette, pour un nouveau. Oui, oui, je ne suis pas. Vous me suivez ? Bon, c'est très drôle. Père, je vous serre un whisky peut-être ? Ah, mais très volontiers, mon fils, ce n'est pas de refus. Eh, il faut moi un verre bleu. Oh, merci. Quel est la marque de ce whisky ? Il est un femme. Tu as l'impression de boire de l'eau ? En effet, je ne comprends pas moi-même. Le début de la bouteille est toujours excellent et ensuite, le bout de change, mais je vais appeler Angèle pour qu'elle aille nous chercher une bonne bouteille de champagne. Est-ce qu'il y a bien ? Angèle, Angèle ? Oui, monsieur, vous m'avez appris ? Oui, est-ce qu'il vous plaît ? Ah, monsieur le comte, madame la comtesse, très heureuse de vous voir. Bonjour, Angèle. Il y a en effet un certain temps que nous ne sommes pas vus. Mais que voulez-vous ? Je ne supporte plus ma vie. Et puis la vie en province est tellement plus paisible. Et puis je ne supporte plus tout ce bruit, ces embouteillages, ces gens qui courent de partout. Oh, mon Dieu ! Dites-moi, Angèle. Oui, madame. Tout se passe bien ici. Pierre Canislas m'a fait part de votre départ à la fin du mois et je vous souhaite, Angèle, beaucoup de bonheur. Merci beaucoup, madame la comtesse. Oui. Vous savez, ici, vous êtes tranquilles. La routine. Angèle, oh, la, 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 la. Que, veuillez, s'il vous plaît, allez nous chercher une bouteille de champagne. Il y a rien que nous traîchions à la venue de monsieur le comte et madame la comtesse. Eh oui. Bien, monsieur. Nous avons, nous avons autre chose à fêter également. Nous allons faire la connaissance de notre future belle-fille. Mais où se cache-t-elle ? J'ai hâte de la rencontrer. En fait, elle est à se préparer dans une chambre avec la fiancée de Stanislas. Elles s'entendent à merveille toutes les deux. Ah, mais à la bonne heure, à la bonne heure, allez les chercher, que nous traîchions ensemble. Ah, mais quelle joie, mais quelle joie d'avoir autant de bonheur. Mon cher père de la sien, il nous t'aimera de l'avoir des petits-enfants, voyons. N'est-ce pas, Marie-Hortense ? Tout à fait, lui-même, mais tout à fait. Eh bien, disons, dites-moi, elles se font attendre. Eh bien, messieurs, allez chercher vos promis, voyons. Nous brûlons l'impatience de les rencontrer. À vos ordres, père. Vous m'accompagnez, Stanislas ? Je vous accompagne. Voilà les mules. Eh bien, Laura, vous êtes changée. Ah, vous êtes devenue une très jolie femme, Laura. Ah, merci. Bon, ça fait un bail qu'on ne s'est pas croisés. Pour vous, ça roule ? Eh, ben, Laura, ben, enfin, ben, fais gaffe à comment que tu causes. Laissez, laissez, Angèle. Vous savez, nous sommes habitués à ce langage avec vous. Ah, ben, rien. Les chats ne font pas des chiennes, hein, donc, ben, Laura. Alors, racontez-nous. Comment est la promise de notre fils ? La promise, oui. Madame la comtesse parle d'Antonio. Ah, la meuf de monsieur. La meuf ? Qu'est-ce que cela veut dire ? Ben, sa brousesse, quoi. Ah, mon, quel langage ! Nous ne sommes plus dans le vent, ma chère Marie-Hurton. Espérons qu'Antonio ne s'exprime pas ainsi. Oh, non, non, non. Molière doit se retourner dans sa tombe. Molière. Mais c'est qui ce bouffon, c'est un pot-à-l'autre ? Mais non, enfin Bécasse, Molière, le grand peintre du Moyen-Âge. Mais non, mais celui qu'appelle la Gironde, là. Eh ben, si vous le dites. Alors, racontez-nous. Depuis combien de temps connaissez-vous Antonia ? Pierre Donatien, de Paris-des-Loges, sur elle, lorsque nous nous parlons au téléphone. Mais j'aimerais avoir votre ressenti. Notre quoi ? Ressenti ? Elle m'explique que d'un moins. Votre ressenti ? Oui. En parlant simplement, comment la qualifieriez-vous ? Présente-t-elle des aptitudes à s'intégrer à la lignée des deux grands maisons ? Pour être franche, je n'ai pas mieux compris ce que vous venez de dire. Ah, mais si, attends, maintenant, si, si. Si, pour le ressenti, on peut vous dire qu'elles sont bonnes. Si, c'est ça. Ben, c'est ça le ressentiment. Louis Edmond, c'est quoi ça ? Louis, ma chère. Inutile de continuer cette conversation. Nous jugerons par nous-mêmes. Mais oui. Oh, mon Dieu. Et Angèle et Laura. Non, mais madame. Vous pouvez disposer. Nous vous appellerons si nous avons besoin de vous. Bien, madame la comtesse. Allez, viens, on se casse. Non, mais je suis des... Vous m'avez loué le spectacle, là. Père, mère, laissez-moi vous présenter Antonia de la Grande Motte. Antonia, je vous présente mon père, le comte, lui est bon, le grand maison, et ma mère, Marie-Antense, le grand maison. Bonjour, monsieur le comte. Bonjour, madame la comtesse. Ravie, ravie, enfin, de faire votre connaissance. Pierre de Lassien nous a si souvent parlé de vous, mais sans vouloir nous dévoiler votre prénom, bien entendu. Il voulait que cela reste une surprise. Mais permettez-moi de vous dire, ma chère Antonia, que votre prénom vous va à merveille, et que vous le portez, mais alors, vous le portez magnifiquement bien. Pierre de Lassien, accrochez une chaise Antonia, voyons. Bien sûr, bien sûr. Oui, la tête. Oh, voilà. Alors, Antonia, quel métier exerce votre père, à moins qu'il ne vit comme nous de ses rentes ? Mon père est dans le... dans le... dans le... dans le port. Dans le port ? Les agriculteurs ? Dans l'ex-port. Ex-port ! Pardonnez, Antonia, elle est assez intimidée de faire votre connaissance. Sachez que nous n'avons aucun lien contre les agriculteurs, mais nous ne sommes pas du même monde. Et j'avoue que je préfère l'ex-port au port. Et dans quel domaine exerce-t-il ? Dans le... dans la... Il y exporte du vin. Ses parents ont un grand vignoble dans le Bordelais. Oui, c'est ça. Il est dans le Pinard. Dans le vin, dans le vin. Je suis moi-même férue d'onologie. Quel est le nom de leur château ? Le château... le château... Je vous écoute. Le château... je suis dans la mouise. Le château... je suis dans la mouise, c'est ça. Alors, désolé, mais je ne connais pas. Si, c'est à côté de... Oui, c'est à côté de... Mais oui, ils m'ont cessé d'importuner, Antonia, avec des questions, voyons. Oh, mon Dieu, mon Dieu ! Oh, le principe tal, c'est qu'ils s'aiment, non ? Oui, oui. Alors, mon fils, avez-vous prévu la date du mariage ? Il serait le bon temps d'officialiser votre union. Oui, oui, mais enfin, rien de presse, mère, voyons. Oui, voyons, mon fils, mais vous devez franchir le port rapidement. Vous savez très bien que dans notre monde, l'union libre est mal tolérée. Je ne sais pas si je suis prête, enfin, prête pour le mariage. Mais je suis persuadée que si, voyons. Oh, il me vient finir des phénomènes, là. Comme je suis à Paris, nous pourrions faire du shopping ensemble, Antonia. Cela me ferait très plaisir de vous offrir ce dont vous avez envie. Alors, de quoi nous avons envie ? D'une voiture ? De lingerie ? De lingerie fine, peut-être ? De vêtements ? Oh, écoutez, l'argent n'est pas un problème pour nous. Alors, dites-moi tout. Si je peux me permettre, je serai plus attiré par une voiture que par de la lingerie. Mais je ne veux pas vous mettre dans les frais. Mais vous savez, c'est si peu de choses dont on peut faire plaisir. Bon, ouais, c'est quand même, on en reparlera plus tard, hein, n'est-ce pas ? Angèle ? Angèle, s'il vous plaît. Oui, monsieur. Ouh, ho, ho, ho. Ah, par là, la mademoiselle est très en beauté aujourd'hui. Oh, ouais, il en sait très bien, l'angèle. D'accord, hein, ouais. Est-ce que vous pourriez faire le service, s'il vous plaît, hein ? Oui, 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 oui. Pour ça qu'on vous paye. Ah, bon, d'accord. Hé, et monsieur Stan et mademoiselle Coulon ne sont pas là ? Oui, ils vont arriver, mais ils ne voulaient pas nous déranger pendant les présentations. Très, très bien, ce Stanislas, très, très bien. Vous avez de saines relations, mon fils. Ah, si vous saviez. Dites-moi, Angèle, tout est resté en état dans la chambre turquoise ? Ah, oui, c'est toujours votre chambre, madame. Je ne serais surtout pas permise de chambouler cette pièce, hein. Ben, pourquoi cette question, madame la comtesse ? Eh bien, allez avec Laura dans la chambre turquoise. Vous regardez dans l'armoire Louis XV. Vous y trouverez certainement ma robe de mariée. Eh bien, ramenez-la. Et Antonia se fera un plaisir d'essayer. Non, 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 je ne peux pas, non, non. Excellente idée, Marie-Hortense, excellente idée. Vous verrez, Antonia, cette robe est magnifique. Et elle se porte de génération en génération. Elle est trop de la balle. Et moi, je veux voir ça, hein. C'est une excellente idée, en effet, mais nous avons tout le temps pour ça, voyons. Oui, on a le temps. Et puis, je ne vais pas vous priver de votre robe. Et puis, je ne vais pas rentrer dedans, j'en suis sûre. Mais enfin, vous avez une silhouette de rêve, Antonia. Je suis persuadée qu'à rien vous abouille. Et puis, vous êtes tellement naturelle que même au réveil, vous devez être sublime. Attends que ça, croyez-moi. Vous seriez surprise. Congérez-le. Veuillez accompagner Antonia pour l'aider à enfiler cette robe. Cela veut me rappeler quelques souvenirs. Rappelez-vous, chère d'Andre, vous étiez sublime lors de notre mariage. Vous êtes un grand flatteur, Louis-Élouard, vous êtes un grand flatteur. Antonia, voulez-vous bien aller essayer la robe de mer ? Vous y tenez vraiment ? Non. Parce que ça ne va pas m'aller, j'en suis sûre. Oh, ben si, 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 si. Oh là là, on va s'occuper. Vous êtes tellement élégante et féminine. Ah ouais, hein ? Une vraie bombasse, la meuf, hein ? Allez, on va s'occuper d'un moeuf, hein ? Ah ouais, adieu, j'en suis certaine. Pire de la sienne. Où est donc Stanislas et sa fiancée que nous fassions connaissance ? Vous savez, Stanislas est assez timide et réservé et ne voulait pas nous déranger pendant les présentations. Oh, mais que de manière, mon fils. Allez, allez, cessez de faire l'enfant, voyons. Et puis appelez-les. Il nous tarde de rencontrer... Paula, c'est ça ? Oui, Paula. Voilà. Il l'a cherché. Oui, voilà, allez y en chercher. Stanislas, Paula ! Vous avez... Dites-moi, pour combien de temps et pour quelle raison êtes-vous à Paris ? Tante Louise Adélaïde est décédée subitement. Mais vous ne deviez pas la connaître, c'était la sœur aînée de votre grand-père maternel. C'était une marginale. Elle avait coupé les liens avec eux, toute la famille. Alors, notre devoir à nous était bien entendu, Marie-Hortense et moi-même, de l'accompagner jusque dans sa dernière demeure. Mais elle nous lève quand même son château en Sologne et quelques appartements sur Paris. Oh, mais mon Dieu, mais qu'allons-nous faire de tout cet argent ? Oh, mais que de soucis, mais que de soucis ! Oh, mon Dieu ! Venez, je vous en prie que je vous présente mes parents. Je suis très heureuse de faire votre connaissance. Enchantée, je me présente. Je suis le comte Louis-Edmond de Grand-Maison. Et voici mon épouse, la comtesse Marie-Hortense de Grand-Maison. Enchantée, mademoiselle. Le comte Louis-Edmond de Grand-Maison, ça c'est sûr. Dans le temps mulaire de Pôle emploi, il n'y a pas assez de casse pour mettre toutes les lettres de la moune. Excusez-la, monsieur le comte, madame la comtesse, mais Paula adore présenter. Ah, dis-tu, là, j'en fais bien, j'adore. Mais Paula, un peu de tenue, voyons, excusez-la, mais Paula est très naturelle. Naturelle, naturelle, là, il faut lire vite quand même. Je vais vous sers une coupe de champagne, Paula. C'est pas de refus. Allez-vous, Antonia. Ah, c'est une surprise, mais vous allez voir, vous allez être très étonnés. Mon cher Stanislas, parlez-nous de vous. Que faites-vous dans la vie et comment se passe la cohabitation avec notre fils ? Je vous écoute. Je travaille dans la pub. Ah, oui. Et quant à la cohabitation avec Pierre Donatien, nous nous entendons à merveille. Vous avez été le témoin de l'amour naissant entre Antonia et notre fils. Je vous sers une coupe de champagne, Pierre, encore ? Mais ne soyez pas pudique avec vos sentiments, mon fils. Je ne suis pas pudique, mais je mène une bille où on ne peut plus, normal, voyons. Normal, normal, il faut le dire vite quand même. Mais dites-moi, Paula, que voulez-vous dire ? Je veux dire que, en fait, tout le monde n'a pas la chance d'habiter dans un magnifique hôtel particulier en plein Paris. Vous savez, nous sommes nés riches et nous mourrons riches. N'oubliez pas que du sang bleu coule dans nos verres. Ah bon ? Vous avez du sang bleu ? Moi, je croyais qu'il était rouge chez tout le monde. Paula, Paula, Paula. Père veut dire que nous descendons de la monarchie française et l'on dit de la famille royale qu'elle a le sang bleu. Mais rassurez-vous, il est rouge comme le vôtre. Bien entendu. Paula, Paula, peut-vous serre un autre verre, peut-être ? Je ne dis pas non parce que je n'ai pas l'occasion de boire des bulles tous les jours. Alors, Paula, racontez-nous. Quelle est votre activité professionnelle ? Ah bien, c'est-à-dire qu'en ce moment, je suis en transit. En fait, je suis... Esthéticienne. Paula est esthéticienne. Oui, voilà, c'est ça. J'arrache les poils. Pire ! Entre autres, Paula fait également beaucoup de massage. Elle est très douée pour cela. Mais, mon cher Stanislas, vous êtes un très, très grand privilégié, voyons. Mais c'est ça, exactement, un grand privilégié. Bon, les présentations sont faites. Vous allez pouvoir vous retirer dans vos chambres pour vous reposer un petit peu, je vous en prie. Bon, nous attendons juste qu'Antonia revienne et nous irons nous reposer après. N'est-ce pas, Louis-Demont ? Mais oui, très chère, il me tarde à moi aussi de la voir. Mais que fait-elle ? Pire de la sienne, appelez donc Angèle et Laura pour savoir où elles en sont. Je ne sais pas, elle est où, Antonia ? Mère a insisté pour qu'elle aille essayer sa robe de mariée. Bien ! Bien ! C'est quoi ? Ma robe de mariée, et vous allez voir, elle va être sublime. Antonia, en robe de mariée, c'est sûr. Cette journée, on ne va pas l'oublier tout de suite. Il est cherché. Angèle, Laura, Antonia est bientôt prête, nous nous languissons de l'admirer. Vous passez avant de mourir, c'est sûr. Voilà, 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 le chantier est fini. Et ça en jette, hein ? Hé, une vraie bombe à me faire. C'est un truc de ouf. Vous êtes là, on te laissez le suspense. Oh ben oui, mais c'est-à-dire qu'elle a la pouille de vous décevoir, monsieur le comte et ma ma comtesse. Ah ouais, elle flippe Sarah, c'est la grave les boules. Attendez, on va y mettre un peu de musique, je crois que j'ai ce qu'il faut, ça va la décoincer. Oh oui, vas-y, maman, foutre-la-sie. Mais la marche, attends, comment on dit déjà ? Si, attends, la marche, la marche spatiale. Non. Je veux bien mettre qu'on est dans un autre monde. Mais ça ne serait pas plutôt la marche nuptiale. Ça y est, j'ai trouvé. Allez, attends, je veux la chercher. Vas-y, vas-y. C'est ok, maman, Antonia est prête. C'est bon, j'envoie. J'envoie. Envoie la déx, c'est bon. On y va. Attention les yeux, voilà Antonia. Oh magnifique, magnifique cette robe. Elle vous voit ravie. N'est-ce pas Marie-Ortan ? Oh, je suis de votre ravie, oui, mon ara-vie. Euh, est-ce que je peux aller me changer ? Je ne voudrais pas abîmer votre robe. C'est sûr, il n'y a pas à dire. Tu prends plein les yeux là. Eh, vous me préviendrez à la naissance du p'tit. Je suis à la marraine, moi. Est-ce que vous pourriez débarrasser, s'il vous plaît ? Merci. Oui, bien sûr, bien sûr, monsieur. Bonjour. Ah, voilà, madame, madame. Ah oui, vous pouvez être très joli. Ah, chaque fois, on s'est jeté là, c'est bon. Allez, aide-moi, ça ira plus vite. Il me vient d'une idée. Mais pourquoi ne pas organiser un double mariage ? Mariez-vous le même jour. La fête ne sera que plus belle. Et nous pourrions organiser des festivités dans notre château en Bretagne. Mais quelle bonne idée, nous, Edmond. Et nous pourrions contacter vos parents, Stanislas, pour le soumettre qu'il fait. Qu'en pensez-vous ? Non, non, ce n'est pas la peine. Non, non, nous, trois, un mariage dans l'intimité. Oui, mais mes parents et moi-même, comme vous le savez, n'avons plus les moyens de faire une chose en grand. Oui, mais non plus les soules, je peux le voir. Mais l'argent n'est pas un problème. Nous assumerons en totalité les frais du mariage. Et vos parents, Antonia, que convencerait-il de cette proposition ? Bon, enfin, nous ne nous emballons pas. Voyons chaque chose en son temps. Et puis, nous sommes très bien ainsi, n'est-ce pas, Antonia ? Euh, très bien, très bien. Faut le dire vite. J'ai les orteils en décomposition. Attends, chérie, il y a des quoi ? Si tu veux enlever cette robe et ses chaussures, comme ça, c'est rien, mais ce n'est pas le refus. Euh, permettez-nous de nous retirer ? Bien sûr, bien sûr, allez, hein. Bien sûr, à l'anime. Allez, allez, allez. Père, mère, j'espère que Antonia correspond à vos attentes. Mais tout à fait, tout à fait, mon cher Père de l'Anse. Elle est charmante. Je suis de votre avis. Mais, Paula l'est tout autant, mon cher Stanislas. Merci, madame la baronne. Je vais faire appeler Angèle pour qu'elle amène vos bagages dans vos chambres, pour que vous puissiez maintenant vous reposer. Ne vous souciez pas de nous, Pierre de l'Anse. Ne vous souciez pas de nous. Nous l'appellerons en temps voulu. Faites ce que vous avez à faire. Nous connaissons la maison. C'est ça. Vaquer à vos occupations. Nous allons juste nous détendre ici, dans le salon. Très bien. À ce moment-là, vous le permettez, nous allons rejoindre nos fiancées et de m'être impatiente de savoir ce que vous avez pensé d'elles. Tout à fait, tout à fait. Alors, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Allez, allez, allez. Au fond, un peu de calme va me faire le plus grand bien. Ben oui. Je suis épuisée de toute toute journée. Mais, oh mon Dieu, ah, où êtes-moi ? Oui, très chère. Orguez-vous l'obligeant de me servir un whisky ? Même si apparemment celui-ci est infâme, j'en ai grand besoin. Je peux bien entendre. Les journées sont tellement pénibles, en ce moment-là, absolument. Mais je vous préviens. Oui ? Je vous préviens, il est gorgé d'eau. Angèle n'a pas perdu l'habitude de se servir. Et elle a toujours cru que je ne m'en étais jamais aperçue. Voilà, très chère. Merci, Louis Edmond. L'on frappe, Louis Edmond. Oui, oui, j'entends, on frappe. Angèle. 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 Louis Edmond, allez voir. Mais oui, très chère. Angèle. Angèle. Louis Edmond, ouvrez la porte. Mais oui, très chère, je veux ouvrir la porte. Voilà. Il faut tout faire dans cette maison. J'ouvre. Salut. Ben, les patrons ne sont pas là. Oh, ben, vous êtes qui, vous ? Mais je vous retourne la question, mesdames. Que faites-vous chez notre fils ? Ah, d'accord. Vous êtes les parents de la grande folle, là. Nous, on sent la grande folle. Mais oui. Mais qui êtes-vous pour oser nous dire de telles horreurs ? Ah, parce que vous ne saviez pas que votre fils est une tapette. Ah. Ah, ben, ça se voit moins que l'autre, hein. Mais c'en est une, lui aussi. Ah, c'est vrai. Enfin, bon, on voudrait les voir pour savoir pourquoi ils ne nous ont pas prises, là, pour remplacer Angèle. Et pourquoi ils ont pris Paula et Antonia. Paula et Antonia ? Mais vous délirez, voyons, vous délirez. Ce sont leurs petites amies. Et non, les domestiques. Ah, ben, ils sont bien foutus de votre gueule, alors. Ben, oui. On les a vus tout à l'heure quand elles sont venues se présenter pour le taf, là. Et nous, on voudrait savoir pourquoi ils nous ont jetés. Alors, ils sont où, là ? Ben, t'inquiète, Marie, tu sais quoi, on va les appeler. Non, faites-leur bien, mesdames. Nous allons gérer ce problème nous-mêmes, avec Pierre Donatia et Stanislas. Ah, ouais ? Eh ben, qu'est-ce qu'on y gagne, nous ? Ouais, parce qu'il nous faudrait peut-être un petit dédommagement, quoi. Carrément ? Ça serait dommage, là, qu'on vienne foutre le bordel tous les jours. Chez votre fils chéri, hein. Mais vous ne perdez pas l'heure, vous. C'est de l'argent que vous voulez, c'est ça ? Eh ben, t'as tout compris. Pépé. Non, mais vous savez à qui vous parlez, là ? Je suis le comte Louis Edmond de Grandmaison. Et voici Marie-Hortense de Grandmaison, mon épouse. Ouais, ben, c'est bon, arrête ton blabla, la garde ta salive, hein. Allez, hein. Ah, 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 ah. Louis Edmond, donnez-leur ce qu'elle réclame. Ouais. Oh, mon Dieu, et qu'elle déguerpisse ou plus vite, je ne supporterai pas plus longtemps leur présence, c'est ça ? Ouais. Soit. Mais sachez que bien mal acquis ne profite jamais. Non. Hein ? Ouais, ben, nous embrouille pas avec tes grandes phrases, là. Bon, allez, ça va, hein. Oh, la vache, c'est Noël avant l'heure. Ouh. La somme est peine à la hauteur de vos espérances. Oh, la vache, y'a combien ? Attends, attends, je compte. 1, 0, 0, plus 1, 0, plus 1, 0, plus 1, 0. Et alors ? De, toi, j'ai... Oh, y'a assez pour se mettre la tête à l'envers et les doigts de pierre d'inventail pendant un bon moment, moi, je peux le dire. Bon, allez, viens, Myriam, on se casse. Ah, oui. On va les laisser en famille, hein. Ouais. Je suis sûre qu'ils vont avoir plein de choses à se dire, là. Les aristos de mes deux. Allez, salut les poissés, bien le bonjour à votre misto. Ah, 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 c'est parti. Marie-Hortense, asseyez-vous. Oui. Il va falloir se rendre à l'évidence. Oui. Notre fils, Pierre de la Seine, est homosexuel. Gérard, le jardinier, ne nous avait pas menti. Il a été congédié parce qu'il était un homme, d'où sa colère. Ça vient de peine à le croire, mais malheureusement, cela est réel. Oh, mais... Mais qu'avons-nous fait, au bon Dieu, pour mériter cela ? Notre fils unique, homosexuel, la lignée des deux grands maisons va s'arrêter. Mon Dieu, mais c'est horrible. Ne disons rien pour l'instant. Non. Tendons de savoir jusqu'où ils sont capables d'aller dans le mensonge. Oui. Mais sachez, Marie-Hortense, que si nous repartons d'ici sans que Pierre de la Seine nous ait dit toute la vérité, il est déshérité. Oh, notre fils avec la de la jaquette. Oh, mon Dieu, mais nous allons être la risée du monde entier. Ne m'en parlez pas. Il faudra absolument que personne ne sache. Je ne supporterai pas le déshonneur de ma famille. Je vais aller m'étendre un instant. Je suis épuisée de cette journée. Mais oui, mais oui, très chère. Allez, allez. Pouvez-vous appréhender Angèle qu'elle ouvre les valises à la chambre ? Mais oui, très chère. Je vais vous accompagner. Car je dois avouer moi-même que je suis là, et vraiment là, de cette journée. Angèle ! Oui, M. le comte. Enfin, Angèle. Allez ouvrir mes valises, s'il vous plaît. Nos valises. Nous allons les nous reposer. Ah bon ? Bien, 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 M. le comte. À vos ordres, M. le comte. T'es toute seule. Mais c'est barré où ? Eh, je suis pas payée pour faire la politique ici, moi. Oh, maman ! Maman ! T'es où ? Mais elle va la fin de me broyer quand maintenant que je suis là. Oui, bah tu t'emmerdes pas, toi. Tu me laisses toute seule de corvée de vaisselle, là. Oui, eh bien, on est dans la merde, Laura. Mais pourquoi tu dis ça ? Eh, mais parce que les deux culs coincés, ils savent tout. Ils savent tout pour monsieur et monsieur. Quoi ? Mais vous voulez prévenir, là, ça urge. Bah non, mais tu croignais que j'allais faire quoi, là ? Mettre des nouilles à cuir, peut-être ? Reste là, je vais aller chercher. Enfin. Hein, les nouilles ? Ben non, les mecs. Oh. Ah, ben ouais, les mecs, pas les nouilles, n'importe quoi. Mais alors là, par contre ? Eh, mais là, on est dans le caca. Qu'est-ce qu'ils ne me fassent, Angèle ? Vous vous en êtes toutes perturbées, là. Oh, ben, y'a de quoi ? Ils sont au courant. C'est qui qui est au grand coin ? Le comte et la comtesse. Oui. Ils sont au courant que vous êtes à poil à la vapeur, quoi. Mais vous avez qu'à fumer, Angèle ? Ah non, non, eh, j'ai rien dit, hein, je vous jure, hein. Ah non, c'est les deux nanas, là, qui sont venus se présenter ce matin. Ben, elles sont revenues, hein, parce qu'elles étaient très en colère. Et puis là, du coup, eh ben, elles ont dit à vos parents, euh, que vous êtes, ben, voyez-moi ce que je veux dire, quoi. Ah, mais dites, apparemment, le jardinier, ils avaient déjà mis au courant, hein. Ils voulaient vérifier. Ben alors ? Alors là, du coup, ils n'ont plus de doute du tout, hein. Ben, je peux vous dire, hein, ben, qu'ils étaient remontés comme une pendule, hein. Ben, enfin, moi, j'ai juste entendu par hasard, hein, la discussion entre votre père et votre mère. Ouais, et puis ben, moi, pendant ce temps-là, eh ben, je me suis tapée toute la visée. Non, ben, vous, dis-nous la peine avec votre baisselle, là ! Quoi ? Mais qu'est-ce que vous avez entendu, Rochelle ? Eh ben, que si vous leur dites pas la vérité, ils vont vous déshydrater. Non. Quoi ? Ça serait pas plutôt déshérité que vous avez entendu, Angel ? Oh, oui, oui, ça doit être ça, oui, 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 oui. Et si je lui dis, il me déshéritera quand même, je le connais. Jamais il acceptera la situation, jamais. On est mal, Stanislas, on est mal. Ah ben, on est mal, on est mal, oui. Oui, enfin, mal, mal. Faut le dire vite, quand même, hein. Attendez, j'ai peut-être une solution pour le faire changer d'avis. Bon, voilà, alors, à part un miracle, je ne vois pas comment, Angel. Ah ben, Angel, si vous y arrivez, je vous fais un gros poutou, hein. Oh, ben, punaise, oh, mais quelle récompense, hein. J'ai assuré grave, vous. Mon maman, c'est quoi, ton plan ? Euh, minute, minute, hein, il faut que je mette tous mes neurones en route, hein. Mais je crois que ça peut marcher. Ah, Angel, je connais pas votre plan, hein. Mais sachez que si vous me sortez de ce mauvais pas, je serai très reconnaissant avec votre indemnité de départ. Oh, et cool ! On va être pétitulés ! Ouais, mais c'est pas pour la thune que je fais ça. C'est pour régler un compte avec le compte. Oh, un compte avec le compte ! Ben, dis donc, vous êtes en forme, Angel. On n'est pas là pour s'extasier devant les jeux de mots d'Angèle. C'est quoi, ce plan, Angel ? Ne me posez pas de questions, monsieur, je vous dirai rien. Mais si je le fais, c'est parce que je vous aime bien, hein. Oh, là, là, ben, alors, là, moi, j'ai le gênus. Oh, mais ferme-la, toi, la bonne, ta jalousie ! Punaise, mais t'es vraiment un casse-bomb ! Oh, ben, je sais plus, rien. Vu que je dérange, je vais m'asseoir dans un coin et je vais bien entendre qu'on m'adresse pas par eux. Eh ben, voilà, monsieur fait son goût d'art. Eh ben, vous êtes toi-même, d'abord. Oh, ouais ! C'est fini, là ? Bon, monsieur, il faut que je voie votre père. Alors, allez le chercher. Il faisait en sorte qu'il vienne tout seul, hein. Très bien, je vais le chercher, mais vous voulez toujours rien me dire ? Non, je vous dirai rien. Ah, par contre, avant que vous alliez le chercher, on a quelque chose à vous apprendre, Laura et moi. Ah ? Ben, si, voilà. C'est à propos d'Antonia et Paul Hort. Euh, ben, minute, eh, Antonia et Paul Hort sont... Oui, ben, c'est vraiment facile, hein. Bon, allez-y, crachez le morceau, là, c'est bon, là. Oui, ben, Antonia et Paul Hort sont des hommes. C'est quoi ? Voilà, c'est tout. Mais qu'est-ce qu'on doit raconter aujourd'hui ? Eh, ben, si, c'est vrai. Antonia et Paul Hort sont des deux hommes qui se sont tous présentés ce matin. Et quand ils avaient vraiment besoin de bosser, ben, ils sont revenus, mais enfin, pour avoir le poste. Eh, moi, je les ai bien connus, hein. Mais on m'a persuadé de rien dire. Alors, ouais. Je suis pour rien. Les hommes, quelle horreur ! Ils vont me le payer, si je t'ai lourd, hein. Eh, calme-moi, vous, hein. Ils vous ont quand même sauvés la nuit. Puis moi, je trouve qu'ils ont été très courageux. Vous pourrez leur mettre connaissants. Si le plan de ma mère marche, promettez-nous que vous les garderez, et on sera parti. Oh, vous, 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 hors de question. Je ne veux pas d'hommes ici, les sabots des yeux. Bon, ça, ça suffit maintenant. Oui, c'est le garde-rond. Que ça te résonna au stannislage de la jaquette. Commence à m'emmerder avec ta jalousie. C'est avec quoi que je veux passer ma vie. Les autres mecs, je m'en fous. Il va falloir que tu te pètes ça dans le crâne, une bonne fois pour toutes. Bon, petit lapin. Voilà, tu m'obliges à te parler comme un chien. Je te promets, je veux te faire des efforts. Bon, allez, je suis amoureux, là. Eh oh, il y a des choses plus urgentes à s'occuper, non ? Oui, c'est vrai, c'est bon. Hein ? Bon. Excusez-nous, mais là, on va devoir vous laisser parce que c'est vraiment trop compliqué pour nous de jouer le rôle de votre petite amie. Non, mais c'est bon, arrêtez, on sait tout, de toute façon. Ben oui, vous pouvez enlever vos perruques. J'aurais tout dit, ils savent que vous êtes des hommes. Non, on n'est pas des hommes, on est des femmes, mais c'est Antonia. Ben, je ne sais plus trop ce que je suis, moi. Et boum, voilà, on s'en fait peur, maintenant. Angèle, mais qu'est-ce que vous avez fait ? Mais vous avez promis de rien dire. Ouais, enfin, c'est pas plus mal comme ça. Je me voyais mal passer deux heures tous les matins dans la salle de bain pour devenir Antonia. Retour à la case départ et puis c'est tout. Ben, inutile, inutile. On vous garde à notre service si jamais Angèle arrive à faire accepter à mon père notre homosexualité. Vous me gardez ? Vous êtes certains ? Oui. Plus de perruques, plus de soutien-gorge, plus de collants et tout le tralala. Fini. Ah, c'était horrible, ça me grattait de partout. Eh, vous allez gagner du temps le matin, les mecs. C'est clair. En attendant, je vous remercie d'avoir joué le jeu, messieurs. Ben, moi, je me suis quand même retrouvé en robe de mariée. Eh, moi, j'ai trop kiffé. Ça vous va vachement bien. Dans 20 ans, on en rigolera encore. Attends, ça nous fera les sacrés souvenirs, quand même. Pas vraiment. Mes pieds aussi vont s'en souvenir. Eh, du calme, du calme. Il faut que je voie le compte d'abord. Bon, ben, dans ce cas-là, on prie pour que ça marche. Oui, voilà. Ben, moi, je vais surtout prier pour que mes enteilles retrouvent leur position normale. En tout cas, merci pour votre courage et votre collaboration. Sachez que je vous en souviendrai pendant un bon moment. Merci. Merci, les gars. Bon, allez, ben, c'est pas tout. Venez vous planquer dans les chambres, là. Alors. Allez. Allez. Je vous envoie, père, et je croise les voix. Et puis, moi, je croise tout ce que je peux. Je vais dans la cuisine. Je vais dans la cuisine. Tu m'appelleras quand tu auras fini ? Oui, oui, oui. Tu vas là-bas, mais tu laisses la porte ouverte et surtout t'écoutes bien. Mais c'est quoi ton plan ? Tu peux bien me le dire, non ? Non, t'inquiète pas. Tu vas très vite comprendre. Non, d'accord, j'y vais. Oui, j'attends. Angèle, Angèle, mon fils m'a fait part du désir que vous vouliez me parler. Je vous écoute, Angèle. Bon, voilà, vous allez ouvrir bien grand vos étiquettes et m'écouter sans m'interrompre. Non, mais je... Qu'est-ce que je viens de dire ? Oh, mon Dieu, mais quel langage ! Voilà, je suis au courant, vous savez, que votre fils et Stanislas sont gays. Ben ouais, j'ai entendu votre blabla tout à l'heure avec votre femme. Votre fils est un mec bien et vous allez lui foutre la paix. À lui, à Stanislas. Depuis le temps, je voulais vous dire que vous n'êtes qu'un vieux con. Ben voilà, l'occasion est arrivée. Maintenant, vous allez gentiment rentrer en Bretagne et les laisser vivre leur vie comme ils en ont envie. Oh, mais de quel droit me parlez-vous sur ce ton ? Vous savez à qui vous parlez, là ? Je suis le comte. Ouais, eh bien, fermez-la puis rassayez-vous. Non, mais c'est insensé. De quel droit me donnez-vous des ordres ? Vous n'êtes qu'une sable domestique, je vous rappelle. Ben ouais, eh bien, peut-être. Mais moi, au moins, je suis droite dans mes bottes. Droite ? Ouais, alors pour résumer la situation, vous allez prendre votre clic-clac et nous foutre la paix. Sinon, je dis tout. Alors, tout, tout, tout quoi ? De quoi parlez-vous ? Ah, ben, vous voulez que je vous rafraîchisse la mémoire ? Vous vous rappelez pas d'un soir que votre femme était pas là et que vous m'avez tourné autour comme un coq tourne autour d'une poule. Hein ? Et puis qu'on a fini à l'horizontale. Hein ? Ah, juste une fois, c'est vrai. Mais je pense que la comtesse du cul coincé serait pas très heureuse de la prendre. Je m'en souviens, effectivement. Je m'en souviens. Mais, il y a prescription. De toute façon, vous n'avez aucune preuve. Oh, si, j'en ai une preuve. Et une belle. Et laquelle ? Laura, c'est votre fille. Moi ? Quoi ? J'ai bien entendu, là ? Ce pingouin, là, c'est une belle. Mais tu m'as toujours dit que c'était un mec de passage. Ah, ben, ça, je te confirme, hein. Et puis, je peux te dire que le passage, il a été bref, hein. Aussitôt coincé, aussitôt fini. Dans la gâchette sensible, les aristos, hein. Ça, ma fille ! Ça, ma fille ! Non, mais, qu'est-ce que c'est que j'ai dit ce soir, Angèle ? Vous le délirez, mais vous le délirez, voyons. Ou alors, peut-être remontez-vous. Oh, eh ben, un simple test ADN vous prouvera le contraire. Vous prenez le risque ? Un truc de ouf. Eh, je suis une deux-grands-maisons, quoi. Mais pourquoi t'as jamais rien dit ? Ben, écoute, je voulais pas faire souffrir Pierre Donatien. Il était pour rien, ce pauvre gosse. Puis, tu sais, le temps a passé, alors j'ai décidé d'oublier toute cette histoire. Mais non, maintenant, à présent, je peux plus me taire. Alors, vous décidez quoi ? Si jamais la comtesse la prend, ben, ça va barder pour votre patricule. Je crois savoir que les trois quarts de votre fortune viennent de sa famille. Ça fait réfléchir, hein ? Alors, on se fait ce test ADN ou pas ? Bien, Angèle, je dépose les armes. Vous avez gagné, Angèle. Nous allons rentrer en Bretagne. Mais je ne sais pas comment je vais expliquer mon changement d'opinion à madame la comtesse. Alors, ça, c'est votre problème, c'est pas le nôtre, hein ? Ça fait un c'est des affaires. Eh ben, tu vois, maman, j'aurais préféré ne jamais savoir qui était mon génitif, hein ? Désolée. Punaise, mais... Mais c'est un truc de ouf, quand même ! Très cher, je prends la valise, vous partez tôt ! Non, ben, que se passe-t-il ? Comment... Que se passe-t-il ? Non, non, mais assez, ben, assez, très cher, nous rentrons en Bretagne. Tu dis rien, surtout, Laurent, hein ? Je t'expliquerai toute l'histoire plus tard. Mais... Or, vous l'obligez en suite, mon, de m'expliquer ce qui se passe ? Mais pourquoi rentrons-nous en Bretagne ? Nous avons un problème à régler. Vous vous en souvenez ? Après une longue réflexion, j'ai changé d'avis. Vous ? Nous n'avons pas le droit d'intervenir dans la vie de notre fils. Il est gay et nous nous y ferons. Mais enfin, Louis de Monts ! Pas devant les domestiques, enfin ! Je vais appeler un taxi, nous rentrons en Bretagne. Voilà ! C'est insensé, Louis de Monts, et expliquez-vous ! Oui, oui, plus tard, très cher, plus tard ! Mais enfin, mais c'est impressionnant ! Plus tard, j'ai dit, plus tard ! Ah, expliquez-vous, enfin, Louis de Monts ! Mais arrêtez, je peux pousser ! Mais voyons, très cher, je ne vous pousse pas ! Ça fait classer, le compte est bon ! Bon, allez, va chercher les mecs pour faire de ça, maintenant, hein ! Je me laisse en blague. Hé, oh, vous pouvez venir ? Oui, oui, arrive, arrive, arrive ! Allez ! Ah, c'est vrai ? Alors ! Ça y est, les rangs quittés de navire, ils vous laisseront tranquille, désormais ! Ah, ouais, il est parti la queue entre les jambes, le coup ! Mais il n'a pas à brancher, hein ! Je ne sais pas ce que vous leur avez dit, Angèle, et je crois que je ne veux même pas le savoir ! Ah, non, non, non ! Mais sachez que vous avez ma reconnaissance éternelle ! Merci ! Ah oui, puis-moi, je peux te voir un gros plus de deux ! Ah, c'est pas que j'ai senti 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 ! Nos problèmes sont finis, Antoine ! Enfin, quand j'aurai plus mal au pied et re-humer mes fringues, tout sera parfait, hein ! Si vous voulez, je peux vous prêter des vêtements, hein ! Euh, non, c'est bon, j'ai eu ma dose, hein ! Moi et maman, on va peut-être fêter ça ! Allez, pépiter les bulles ! T'as raison ! Je vais aller chercher une bouteille et une bonne, hein ! Allez, vas-y ! Et je me rends compte que j'ai vachement de chance, hein ! Elle assure grave, quand même ! Vous ne filerez jamais ce que je viens de voir ! Euh, on va peut-être arrêter avec les surprises ! Oui, oui, oui ! J'étais dans la cuisine à chercher la bouteille de champagne ! J'ai regardé par la fenêtre ! Puis là, qu'est-ce que je vois ? Marie-Antoinette avec un autre chat dans le jardin ! En train de... Mais alors quoi ? Ils ont bien le droit de s'amuser, eux, les filles, hein ! Ouais ! Mais Marie-Antoinette, elle nous a trompés, elle aussi ! Ah, c'est ça ! Hein ? Parce que Marie-Antoinette, mais c'est un homme ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Mon amour est dans le jardin dans le jardin pour prendre tes barres Je me ferai angora pour me bloquer dans tes poings Je te jure Je te jure Je boirai plus que du lait Je n'aime plus la vodka Moi, vouloir être le chat je te jure Je t'aime plus la vodka Je te jure T'as le look, Coco Caro… Coco, t'as le look Pas de doute, Coco T'as le look qui te colle à la peau Look Coco Tu fais le beau Pas de doute Coco T'as le look qui te colle en le beau C'est bon et bon Look amoureux fauché Je t'aime en PCV Look drogué du 16ème T'es bon chic, bon chambre Look t'es brûlée et sandales Hey, t'as pas sandales Coco, t'as le look Pas de doute Coco T'as le look qui te colle en le beau T'as le look Coco Tu fais le beau Pas de doute Coco T'as le look qui te colle en le beau Le pape, cigare et smoking Ça, c'est le standing Ensemble Coco, Chanel Pour les vrais demoiselles Look, costard bleu et cravate Hey, palais ma moite Bravo ! J'arrête pas de parler, moi, c'est mieux On s'en a remarqué On s'en va un peu Laura, on se calme Oh, je parle à lui Ah, puis c'est bon, vous payez pour ça aussi Nous venons de vous interpréter la thèse Panique chez les Aristos de Viviane Tardivelle La mise en scène a été assurée pour la première année Par Sylvain Chatelain Et assistée de Christine Barrault Toujours un réel plaisir pour nous De jouer dans ces magnifiques décors Créés par Alain Bussetti Et toutes les équipes de monteurs électriciens Décorateurs et menuisiers Merci à Marie-René Barthaud Pour nous avoir sublimé Paula et Antonia C'est carrément chaud Ah oui, il est carrément chaud À la Régison et Lumière Anso, Jean-Marc et Dylan Merci à nos souffleuses Catherine et Christine Merci Un grand merci à Jocelyne et Huguette Pour avoir assuré les réservations Merci à l'association de Logelette Pour avoir assuré le parking Les entrées Et la tenue du bar Nous remercions les troupes présentes Cet après-midi Donc il y a la chapelle Palot Oui Les pièces montées Et les sans soucis Sans soucis Bonne fête les mamies Bonne fête les mamies Bonne fête les mamies T'as le look qui te colle à la peau T'as le look coco Tu fais le beau Pas de doute coco Mais le look qui te colle à la peau Je t'aime en PCV Je t'aime en PCV Look drogué du 16ème T'es bon chic, bon chambre Look qui te colle à la peau T'as le look qui te colle à la peau T'as le look coco C'est bon chic à la peau